voilà bonjour à tous et bienvenue dans le goût du savoir très très heureux de vous retrouver pour le dixième épisode déjà de notre nouvelle émission en streaming on va encore en prendre en s'amusant ça fait deux mois pile poil qu'on a commencé on a commencé le 15 janvier voyez on avance on avance on avance quel bonheur vous êtes plus en plus nombreux chaque semaine à venir nous voir à braver les éléments ça y est alice nous rejoint en last minute elle est avec nous super je pourrais lui faire un coucou quel bonheur en tout cas d'être là n'hésitez pas à nous écrire pendant l'émission je vois qu'il y en a déjà quelqu'un sur le chat c'est très bien n'hésitez pas aussi à poser des questions si vous voulez à nos professeurs c'est bien que c'est un peu nouveau faut s'habituer et puis bien sûr abonnez-vous à la chaîne likez les vidéos prévenez vos amis s'il a ce matin c'est à première fois vous nous regardez vous pouvez dire à vos amis ah c'est génial il y a tous les profs que j'aime bien le ministère de l'éducation nationale on est tous là ensemble et on va apprendre des choses en s'amusant c'est du temps d'écran intelligent ça vous évite de regarder des gens qui jouent à des jeux vidéo ça c'est un truc que j'ai jamais compris je préfère jouer moi quand on regarde les gens bon allez-y pourquoi pas et ici on va apprendre des choses on va s'amuser alors on va voir qui est avec nous ce matin elle vient d'arriver elle a bravé toutes les conditions terribles toute la famille est malade mais elle est là elle est avec nous bonjour annelise salut tout le monde salut alex ça va bien ça va bien écoute un peu sport ce matin comme tout le monde est malade tu t'es mis dans la cage d'escalier en fait non c'est la verrière de ma cuisine ah d'accord c'est la verrière de la cuisine oui tu es une verrière c'est pas c'est pas mal donc tu es un peu la reine des fourneaux la hermione de la cuisine on a hâte de voir ce que tu vas nous faire ce matin on a aussi avec nous nat et betty on ne les voit pas bien dans cet angle là c'est pas une verrière je vais vous mettre ailleurs dans l'autre sens nos magnifiques profs de langue voilà une rubrique qui cartonne bonjour salut les amis merci d'être avec nous comme toujours et puis on a aussi nico qui est là toujours vaillant au poste remarquablement coiffé de plus en plus ressemblant à peter parker pour ceux qui connaissent la bd c'est toujours coiffé comme ça ça crée nico et cyril qui est là aussi évidemment attends faut que je change de plan ah ben ça marche pas je n'arrive pas à changer bon ben c'est comme ça on va y passer là c'est la technologie parfois des problèmes salut mon cyril tu vas bien salut salut à l'ex salut tout le monde ça va très bien vous êtes bien vous êtes vaillant on est prêt vous avez vu qu'à lise est là à lise je sais pas si tu avais vu l'épisode mais nico et cyril ont essayé de te piquer ton job à un moment donné ils ont fait un cours de maths avec c'est une recette de crêpes ah si j'étais là cette fois là et alors elles étaient bonnes ces crêpes et oui c'était très bonnes ah ben ça y est ça avance tout seul on est passé au sommaire je sais pas ce qui se passe c'est pas grave c'est la technologie voilà donc le sommaire de cette émission nous avons en maths donc les noms premiers on va parler de ça en histoire Louis XIV en cuisine à Nice tu vas nous faire des fleurs de pommes pour le printemps après Nath et Betty vont nous dire à quoi tu ressemble en langue des signes ça ça va être très intéressant vous allez voir comme toujours Adrien nous parlera des secrets du citron bah oui c'est amusant pour le matin pour le réveil Alexis Loison sera avec nous il est formidable comédien chanteur acteur mannequin il fait tout en même temps Cécile est de retour après trois semaines de vacances ou de travail on sait pas trop pour nous expliquer comment avoir le contrôle de votre attention Nicolas sera là aussi avec nous de retour après son petit week-end d'expédition avec ses élèves pour nous parler des cours de la rue Broquet nous faire un cours de français et enfin Aurélie nous parlera du sommeil voilà ça va être absolument formidable vous êtes prêts les enfants on est prêt on est prêt on est prêt une fois des pas coutumes les garçons Nico et Cyril c'est vous qui allez voir le bal vous savez pourquoi parce qu'on est les premiers et bah oui vous êtes les premiers puisque vous allez tout vous dire sur les nombres premiers c'est logique ah bah oui allez on y va c'est parti alors les garçons les nombres premiers on nous en parle depuis qu'on est tout petit c'est vrai on dit il faut tout le temps être le premier partout etc bon déjà c'est pas vrai il faut être heureux déjà c'est plus important mais bon ces nombres là eux ils ont réussi à être premiers et ils ont plein de propriétés spéciales expliquez nous pourquoi on y va et oui c'est ce qu'on va voir ensemble les nombres premiers donc ces nombres un petit peu spéciaux donc que l'on voit en premier de cette émission on va essayer de vous expliquer ce qu'est un nombre premier comment est-ce qu'on peut les lister et puis surtout mais à quoi ça sert pourquoi on s'embête encore aujourd'hui à chercher des nombres toujours de plus en plus grand et évidemment premier alors pour définir d'abord ce qu'est un nom de premier on va commencer par rappeler ce qu'est le diviseur d'un nombre ça va être très important et pour faire ça je vais partir de ce paquet de 40 bonbons c'est beaucoup et un très gros paquet de bonbons ils sont délicieux d'ailleurs à votre avis comment est-ce que l'on peut faire pour se les répartir équitablement entre 5 personnes donc s'il y a 40 bonbons et qu'on est 5 personnes combien est-ce que l'on en a chacun voilà c'est facile vous êtes tous format Anise toi qui fais des débats tout le temps tu sais quelle est la réponse 40 divisé par 5 donc ça va faire normalement 8 c'est ça ça fait exactement 8 parce que quand on fait 5 fois 8 on trouve 40 et dans ce cas là quand on fait la division de 40 par 5 il ne reste aucun bonbon il n'y a pas un seul qui reste dans le paquet ils sont tous répartis équitablement donc dans ce cas là on dira que 5 et 8 et bien ce sont des diviseurs de 40 parce que dans la division il n'y a pas de reste et bien la définition d'un nombre premier va s'appuyer sur cette notion de diviseur un nombre premier c'est un nombre entier entier c'est important qui possède exactement c'est un mot important aussi deux diviseurs à savoir un et lui-même c'est tout la propriété elle est aussi simple que ça un nombre premier donc est un nom qui n'a que deux diviseurs uniquement alors pas selon vous si on partait de ces deux exemples 7 et 12 à votre avis quel est celui qui est premier et celui qui n'est pas premier c'est facile ça va demander à la télé ou au jour dans le chat n'hésitez pas à répondre dans le chat alors quel est celui qui ne serait pas premier le 7 alors je sens que nous avons des spécialistes de maths 7 est bien non premier parce qu'il s'écrit que comme le produit de lui-même par un en revanche 12 par exemple je peux l'écrire comme 2 x 6 donc il a d'autres diviseurs que 1 et lui-même notamment 2 et 6 il y aurait aussi 3 et 4 et enfin petite question piège quel est selon vous le premier des nombres premiers et après premier je vous embête plus bah c'est 1 non et c'est le piège en effet 1 est pas un nombre premier parce que 1 c'est le produit de 1 par 1 donc en fait il n'a qu'un seul diviseur c'est juste 1 il n'en a pas 2 attends mais c'est une arnaque sans nom j'étais persuadé que 1 était un nombre premier comment le premier ne peut pas être nombre premier c'est complètement dingue c'est vraiment c'est que pour nous embêter le premier nombre premier entier n'est pas un nombre premier mais c'est 2 parce que 2 il s'écrit comme le produit de 1 par 2 donc il a bien uniquement 2 diviseurs et d'ailleurs c'est le seul nombre premier pair au monde donc autant vous dire que c'est un peu la star parmi les nombres premiers tous les autres c'est logique parce que tous les autres ont repères on peut utiliser par 2 il est trop fort Alex donc justement on va s'appuyer sur la remarque d'Alex pour trouver une méthode pour lister la liste des premiers nombres premiers jusqu'à 100 et on va voir que cette méthode elle s'appelle le Cribl d'Eratostène alors attends Nico on a un problème avec ta connexion qui n'est pas terrible on ne t'entend pas bien je ne sais pas pourquoi tu as changé d'endroit non ? tu n'es pas au même endroit que d'habitude et voilà attends je te propose de te déconnecter et te reconnecter on va essayer de voir si ça remarche vous savez c'est la technologie parfois nous avons des petits problèmes enfin c'est très rare d'habitude ça marche très bien je suis un peu sombre moi aussi d'ailleurs donc on a perdu Nico mais il va se rendre à nous on avait un petit problème de son je préfère qu'on recommence directement qu'on corrige le problème on va voir si ça va mieux il nous rejoint de nouveau alors on va voir si le son est meilleur attends on essaie Nico vas-y parle-nous est-ce que vous pourriez le ? ah non c'est pareil c'est un truc de fou ah mince qu'est-ce qu'il se passe ? c'est toi ? Alex ? attendez on résout le problème Cyril une idée de ce qui se passe ? aucune idée je pense qu'il a un problème de connexion mais je pourrais éventuellement sinon vous préciser ce que Nicolas allait nous dire je peux vous présenter peut-être le clip de Deratosel le temps qu'il je sais pas trouve arrive à se reconnecter attends on va voir vas-y parle-nous un peu de Nico pour voir en fait c'est ton son qui coupe c'est bizarre parce que c'est pas le ton son il vient d'où ? on essaie de résoudre des problèmes parce que toi ta vidéo elle est nickel c'est le son qu'a décalage on peut le faire en langue des signes on peut le faire en langue des signes t'as raison on pourrait faire amuser et même le stream deck est très lent c'est très bizarre vas-y essaye d'enlever peut-être ton micro et de parler justement avec le micro de l'ordinateur directement pour voir à mon avis ça va être ça le problème on y va on y va on avance sinon en attendant essayons peut-être un peu de parler donc de cette méthode de crible Cyril oui exactement donc Eratosthènes alors Nicolas l'a dit c'est un autre immense mathématicien vous savez c'est ces mathématiciens de l'antiquité qui faisait un petit peu tout il faisait des maths de la géométrie il faisait de la géologie enfin vraiment il s'occupait de tout il avait notamment été directeur de la grande bibliothèque d'Alexandrie et d'ailleurs on aura l'occasion de reparler de lui dans une autre émission parce qu'il a fait quelque chose d'assez incroyable à son époque à l'époque on n'avait pas la chanson Alexandrie Alexandra c'est venu plus tard voilà non c'est pas lui qui l'a écrite mais je pense qu'il y avait déjà réfléchi à l'époque donc ce que je vous propose c'est de vous présenter donc une grille on va la voir en partie ici voilà donc la grille d'Eratostène je vais me décaler un tout petit peu c'est l'inverse toc je vais la décaler un tout petit peu voilà presque non j'y arrive pas des nombres premiers bon jusqu'à 100 vous avez la première colonne et ce que je vais faire dans cette grille c'est que je vais au fur et à mesure barrer les nombres qui ne sont pas premiers et je vais entourer les nombres qui sont premiers donc le premier nombre premier Nicolas vous l'a dit c'est 2 donc 2 on peut l'entourer c'est bon j'ai barré le 1 vous ne voyez pas malheureusement Nicolas devait le présenter c'est pas grave et en effet tous les nombres qui sont des multiples de 2 qui sont dans la table de 2 ne seront pas premiers parce que ça voudra dire que 2 on fait une case sur 2 donc c'est énorme ça va vite et là voilà blam on enlève la moitié du tableau donc déjà on voit qu'il n'y en a pas tant que ça des nombres premiers et donc le nombre premier suivant c'est 3 pareil je l'entoure et ensuite je peux barrer tous les multiples de 3 parce que de la même façon 3 sera un diviseur hop on les enlève et comme ça au fur et à mesure on va pouvoir entourer les nombres premiers et donc à la fin on aura la liste des nombres premiers jusqu'à 100 il y en a pas de 5 t'as entouré tous les multiples de 5 tu les as barrés donc en fait il y en a très peu finalement il y en a très peu attends on va réessayer Nico voir si ça marche vas-y Nico dis-nous quelque chose est-ce qu'on m'entend mieux là ? alors on doit m'entendre moins bien mais est-ce qu'on m'entend mieux ? ah non non on t'entend beaucoup mieux ouais oui c'est mieux d'accord j'ai changé de micro donc c'est le micro qui doit loguer ah non mais t'es quand même en décalage c'est très bizarre il se passe un truc étrange ah les mystères de l'internet les mystères d'internet mais bon bah continuons c'est qui il cancelle après ? c'est Cyril ou c'est Nico ? Nico je te laisse terminer je te laisse terminer c'est Cyril normalement donc ouais la liste des nombres premiers donc on l'a vu donc c'est 2, 3 alors hop on va essayer d'aller un peu plus vite ah magnifique fond d'écran on voyage c'est magnifique c'est la vue de sa fenêtre t'as vu ça ? c'est ça on voyage ouais moi je suis c'est mes vacances donc voilà on arrive à la liste des nombres premiers donc ils sont ils sont assez ils sont assez peu nombreux plus petits que 100 et l'avantage du Cribl et d'Eratostène c'est que là on a pu faire les nombres premiers plus petits que 100 mais de façon assez simple avec la même méthode on pourrait faire les nombres plus petits que 1000 plus petits que 10 000 plus petits que 100 000 mais cette fois pas à la main parce qu'en fait l'avantage du Cribl c'est qu'il est assez facilement programmable sur un ordinateur c'est assez simple de demander à un ordinateur de nous trouver tous les nombres premiers plus petits que 10 000 d'où l'avantage de ce Cribl qui est utilisé donc depuis des siècles et des siècles donc là avec Cyril beaucoup avec Cyril du coup on a vu la définition des nombres premiers comment trouver des nombres premiers et bien on va essayer maintenant de voir ensemble à quoi ils servent parce que c'est bien beau d'avoir des nombres premiers de trouver une nouvelle définition un bon moyen de les trouver mais dans la vie de tous les jours et on va voir dans la vie de tous les jours concrètement actuellement encore ils nous servent oui parce que l'objectif ça va être de répondre à cette éternelle question à quoi ça sert les maths à quoi ça sert les nombres premiers et bien sachez ça c'est vrai il y a beaucoup de gens qui se la posent la question même à l'école il y a plein d'élèves qui galéraient en maths et qui se demandaient à quoi ça servait et je ne comprends pas pourquoi parce que les nombres premiers notamment ça sert tous les jours et vous ne vous en rendez sûrement pas compte mais ça permet de crypter vos informations sur internet ça permet de sécuriser l'ensemble des messages que vous envoyez que ce soit sur vos applications de téléphone ou sur vos applications d'envoi d'email ça permet d'encoder numériquement et donc de sécuriser toutes vos infos et ces noms premiers ce sont donc les clés de ce cryptage alors aujourd'hui on n'ira pas plus loin sur la cryptographie parce qu'on vous réserve une petite émission spéciale autour de ces techniques de codage pour pouvoir ensuite échanger ensemble des messages secrets alors sur internet il faut savoir que l'une des techniques les plus utilisées s'appuie sur un théorème fondamental en mathématiques accrochez-vous il n'y a pas de nom celui-là étonnamment mais il faut savoir que n'importe quel nombre entier supérieur à 2 peut s'écrire comme le produit de facteur premier concrètement ça signifie que n'importe quel nombre entier peut s'écrire comme le résultat d'une multiplication que de nombres premiers en gros avec les nombres premiers vous pouvez écrire tous les nombres qui existent et je vais vous le montrer et d'ailleurs vous allez tester vous aussi alors si je prends par exemple alors totalement au hasard 29003 29003 si je le fais peut-être et je pense qu'Annelise ne me contredira pas il me semble que ça fait 13 x 23 x 97 exactement c'est ça Annelise exactement ça fonctionne et d'ailleurs on a la preuve avec la grille que Nicolas nous a présenté on retrouve le 13 le 23 x 97 et bien j'ai pris un nombre au hasard vous pourriez dire ouais mais celui-ci tu l'as choisi c'est fait exprès ça fonctionne c'est que des nombres premiers ce que je vous propose c'est de me donner un nombre au hasard vraiment là pour le coup c'est pas du tout préparé donnez-moi n'importe quel nombre et je vais essayer en direct de vous montrer que c'est le résultat de la multiplication d'un nombre premier on peut donner les grands nombres ou pas ? t'as le grand nombre vas-y Alex 1 million 2724 1 million 2724 alors ça marche pas 1 million ça fait 1 million 272 2724 1 million 2724 alors là j'ai noté sur ma petite feuille ce n'est pas une calculatrice et je vais essayer de le faire en direct donc il y a mon 1 million ah tu vas te calculer de tête ? oui oui bien sûr je vais le faire de tête alors déjà il faut savoir que dans 1 million 272 400 c'est un nombre parce qu'il se termine par 0 donc déjà il y a un multiple de 2 et donc il va se décomposer j'aurai 2 comme produit à l'intérieur et donc normalement si je fais 3 fois 7 fois 2 alors 1 million 272 400 ça doit faire 2 fois 2 fois 2 fois 2 donc 2 puissance 4 fois 5 au carré fois 3 181 donc en gros on peut l'écrire comment tu as fait ça ? c'est un sketch c'est un sketch Nathalie elle ne revient pas t'as un ordinateur à côté qui fait le truc ça te j'ai pété 2 puissance 4 fois 5 au carré fois 3 180 bon je vais vous donner mon secret quand même j'ai oui j'ai quelqu'un qui m'aide un petit peu juste à côté en direct c'est du coup d'accord bref donc voilà vraiment les noms premiers c'est cette décomposition en produits de facteurs premiers qui fait que plus on les trouvera grands plus ce sera compliqué à trouver pour les gens qui testeraient à hacker nos messages et c'est pour ça qu'on s'embête encore à chercher des nombres au premier de plus en plus grand parce qu'avec donc ces nombres on décrit tous les autres nombres mais on vous donnera des détails un peu plus un peu plus précis plus tard allez on va terminer cette première partie donc de ce cours avec une petite intero surprise vous savez comme d'habitude donc elles ne sont plus vraiment surprises vous allez avoir 15 secondes pour répondre à la question suivante donc on compte sur vous vous aussi dans le chat n'hésitez pas parmi la liste de nombres qu'on va vous afficher quel est celui ou quels sont ceux qui sont premiers alors vous avez le numéro Nathalie est partie ça l'a fait flipper elle me s'est cassée elle est partie chercher la calculatrice 59 et 2023 on vous laisse 15 secondes à vos maths prêts partez c'est à vous allez n'hésitez pas dans le chat aussi n'hésitez pas à vous dire parmi ceux-là quel est celui ou ceux qui seraient premiers il y en a quelques-uns qui sont faciles on vous les a donnés d'autres un peu plus un peu plus pêchus bah du coup on a dit que 1 c'était pas un nom premier déjà tout à fait 1 on peut le barrer 27 c'est 3 27 on peut le barrer exactement bon les deux derniers sont un peu plus piégeux mais si vous avez bien vu le tableau de Nicolas normalement vous avez dû voir que en effet 59 était un des nombres qui était dans la grille et 2023 bon c'était pas évident mais c'est le produit de 7 par 17 au carré donc la zone c'est pas évident voilà celui-là c'était pas facile bon en tout cas avec Nicolas on espère qu'en maths maintenant vous ne serez plus les derniers à essayer de comprendre les nombres premiers bien sûr bien sûr Nicolas on a tout dit du coup sur les nombres premiers je pense qu'on a tout dit je suis désolé c'est bien parce que maintenant on a un bon son mais tu n'es pas parce que d'habitude t'es un peu dans une grotte tu es où là t'es parti en vacances non en fait je suis toujours chez moi mais j'ai une lampe qui a lâché derrière donc c'est pour ça l'éclairage a pas mal changé ah mais c'est le même décor que d'habitude c'est le même décor que d'habitude c'est méconnaissable c'est incroyable comme quoi une lampe ça change tout c'est un peu normal parce que vous êtes un peu le soleil de cette émission et du coup quand il y a une lampe qui marche moins bien ça fait moins de soleil évidemment et d'ailleurs le soleil parlons-en ça va être le sujet de notre courte histoire vous avez vu la transition incroyable c'est le sujet de notre courte histoire du jour on a tout compris j'ai un homme premier on y va vous allez me dire que le soleil c'est plutôt la géographie et vous aurez raison ou de la science même on verra avec Adrien mais là en histoire on parle souvent d'un certain roi soleil d'ailleurs Fred notre rédacteur en chef qui est avec nous et qui nous écoute l'incarne parfois temps en temps dans un spectacle de magie qu'il fait donc le roi soleil c'est quand même quelqu'un qui est très connu et dont tout le monde parle et on va tout savoir sur lui grâce à vos amis Isa et José qui vont nous faire comme toujours un cours brillant encore plus lumineux que le soleil et vous allez voir pour ceux qui se posent la question et bien oui ils tournent vraiment ça chez eux et oui il y a vraiment une cabine téléphonique anglaise chez eux il faut savoir que notre ami José Isa aussi sont fans de Londres et vous allez voir le décor était assez incroyable en tout cas on va déjà tout apprendre sur le roi soleil mais regardez le décor ça vaut le coup c'est parti salut à tous salut Alex bonjour Missus je t'arrête tout de suite là José on y voit vraiment pas très bien ah bon pourquoi ? c'est le contre jour à cause du soleil le soleil alors ça ça c'est un vrai rapport avec le personnage qu'on va évoquer aujourd'hui 10 mars 1661 que se passe-t-il exactement le 10 mars 1661 et bien a lieu ce jour-là un coup de majesté et oui le jeune roi Louis XIV qui a à cette époque 22 ans annonce à ses ministres et à la cour que désormais il prend vraiment le pouvoir et il va gouverner seul tout seul presque alors Isabelle tu as évoqué donc cette date du 10 mars 1661 où Louis XIV commence à régner mais dans la réalité son règne a commencé bien avant puisque Louis XIV est roi depuis 1643 et c'est d'ailleurs son règne le plus long règne tout pays tout souverain confondu puisqu'il va de 1643 à 1715 c'est-à-dire 72 ans de règne c'est vraiment le record il va même de 2 ans Elisabeth II d'Angleterre récemment décédée mais en 1643 en réalité Louis XIV il a à peine 5 ans quand il devient roi son père Louis XIII est mort c'est lui qui devient roi mais il est très jeune est-il en capacité de gouverner à l'âge de 5 ans quand même pas alors une solution est trouvée dans ce moment-là c'est quoi ? la régence et oui la régence c'est la solution quand un roi est dans l'incapacité de régner soit parce qu'il est trop jeune comme Louis XIV ici soit parce qu'il est malade soit parce qu'il est prisonnier ici celle qui va exercer la régence qui va devenir régence c'est la mère de Louis XIV Anne d'Autriche c'est elle qui va exercer en quelque sorte le métier de roi sans être roi évidemment alors elle est aidée par un homme un homme puissant c'est le cardinal Mazarin c'est lui qui va jouer en quelque sorte le rôle de premier ministre et qui va véritablement diriger la France et il va diriger la France jusqu'à sa mort le 9 mars 1661 suite à la mort de Mazarin Louis XIV donc annonce qu'il va désormais diriger le royaume alors c'est le début du règne personnel de Louis XIV en ce 10 mars 1661 alors Louis XIV du coup il s'occupe des finances il s'occupe de la culture il se fait construire un magnifique palais à Versailles il s'occupe de la guerre il s'occupe de la politique il s'occupe absolument de tout il dirige tout ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de ministre il en a été très célèbre par exemple Colbert mais ça veut dire que c'est lui qui prend les décisions et ce pouvoir donc il rayonne il brille il est le roi soleil il est surtout comme il s'occupe absolument de tout le roi qui incarne le mieux ce que l'on appelle la monarchie absolue ça veut dire qu'il a un pouvoir tellement grand qu'on l'appelle absolue et tout ça ça commence le 10 mars 1661 bon Alex ne sois pas jaloux toi aussi t'es notre soleil tu je t'arrête tout de suite Isabelle on voit très très mal à cause du contre-jour et du soleil le soleil encore une fois mais décidément c'est le fantôme de Louis XIV ici ils sont complètement cinglés ils sont fous on les adore après avec mon stream deck ils sont complètement fous pour ceux qui se posent la question bien sûr Isaïe et José sont mariés et femmes et je peux vous dire ça va être rigolo à la maison quand même je me demande ce qui se passe ce soir leur discussion on aimerait bien y être quand même merci en tout cas les amis rendez-vous la semaine prochaine transition Anise à l'époque de Louis XIV on parlait beaucoup des pommes de terre rappelle-toi avec Marie-Antoinette mais là aujourd'hui on va parler de pommes c'est ça on va parler de pommes et on va parler demain qu'est-ce que c'est demain vous savez c'est demain c'est mardi le 20 mars c'est le 20 ou c'est le 21 je sais jamais c'est le 20 je crois que c'est le 20 le printemps c'est le premier jour du printemps tiens voilà le printemps voilà le printemps c'est demain et on va parler de ça en cuisine c'est parti alors en fait mon stream deck ne marche pas du tout donc je vais y aller comme ça alors mon anise d'amour tu vas être un peu donc ma pomme d'amour aujourd'hui parce que tu vas nous parler de son fruit que j'ai le temps pour le printemps moi je vais vous parler des pommes donc en ce moment alors ça a beau être le printemps il n'y a pas encore énormément de fruits et légumes ça commence juste à arriver parce qu'il fait encore très froid mais il nous reste des pommes et avec ces pommes je vous propose aujourd'hui de fabriquer des petites tartelettes en forme de fleurs pour fêter le printemps donc je ne sais pas si vous habitez à la campagne mais par exemple chez moi ici il y a plein d'arbres en fleurs donc voilà pour fêter ça on fait des petites fleurs avec des pommes et Alex je te propose de lancer la petite vidéo comme ça je vous montre en détail comment j'ai fait tu as besoin d'une pâte sablée de 15 g de sucre de cannelle de 15 g de beurre de 2 pommes rouges et de myrtilles surgelées tu verses les myrtilles dans une casserole d'eau bouillante et tu fais cuire à ébullition pendant environ 5 minutes pendant ce temps tu coupes tes pommes en deux tu retires le coeur et tu demandes de l'aide pour les trancher en lamelles très fines de 2 mm d'épaisseur environ tu mets les pommes dans la casserole et tu poursuis la cuisson pendant 2 à 3 minutes pour avoir ces belles lamelles roses tu viens découper ta pâte sablée en lanières de 5 cm de large environ tu les badigeones de beurre fondu tu rajoutes du sucre mélangé à la cannelle et tu viens disposer tes lamelles de pommes en les superposant légèrement et en les faisant dépasser d'un côté de la pâte comme ça tu vois ensuite tu rabats le petit bout de pâte par dessus et il ne te reste plus qu'à les rouler pour former tes jolies fleurs de pommes tu les mets dans un moule à muffins et tu les fais cuire à 180 degrés au four pendant environ 35 minutes en les couvrant après 20 minutes de cuisson et voilà disons mais c'est très simple à faire en fait on a l'impression qu'il y a des convictives et pas du tout c'est très simple et le résultat est juste bluffant donc une fois que tu les as sortis du four tu les laisses refroidir puis tu les mets sur une grille pour que le dessous devienne croustillant et si tu veux au moment de les servir tu peux rajouter un tout petit peu de miel ou de sirop d'érable et une petite boule de glace ça j'adore le sirop d'érable pour le dessert de dimanche midi et ça marche avec le Nutella aussi ? alors tu pourrais mais tu as moins l'effet fleur parce que c'est vraiment grâce aux pétales de pommes roses que tu as la petite fleur tu vois celle là par exemple elle est super jolie c'est très jolie celle-là est très réussie bravo à toi en fait c'est tout simple finalement la cuisine on se fait tout un truc mais ça vaut le coup d'essayer il y a plein de choses super simples en fait il n'y a pas besoin forcément de se casser la tête et puis voilà il y a plein de façons de manger des fruits et des légumes donc voilà il faut s'amuser en tout cas bon en tout cas merci à toi d'avoir été avec nous occupe-toi bien de toute la famille complètement malade ce matin merci beaucoup c'est moi qui vais toutes les manger ça c'est le bon point c'est qu'au moins elles sont toutes comme moi les petites fleurs ah oui c'est vrai que du coup ils vont pouvoir prendre un petit déjeuner sympa que j'ai à partager avec personne parce que voilà on arrive c'est moi ils vont pas en manger et bah c'est super en tout cas ne savez pas vous aussi si vous tentez la recette chez vous nous envoyez le résultat sur nos réseaux sociaux ou sur contact arrobas de plus savoir.fr merci Anise on te laisse profiter du coup de ta famille de ton dimanche à très bientôt je suis sûr que tu vas bien aimer rester parce que maintenant on va recevoir le merveilleux Alexis Loison mon ami un jaillie de la scène et probablement un des mecs les plus beaux de l'univers mais tu ne vas pas le voir voilà tu vas t'occuper de ta famille en replay je le regarderai en replay exactement gros bisous Anise gros bisous à toi et regarde tu vas être remplacée directement plouf c'est la magie salut par Alexis qui est réveillé bonjour Alexis bonjour coucou oulala le réveil a été difficile ce matin non non le réveil a pas été difficile le mec le plus beau de l'univers a pris une gifle le matin merci pour cette introduction d'ailleurs non non c'est juste que c'est le matin il est 10h30 c'est le matin c'est le matin tu étais fort en maths tu as pu suivre le cours tout à l'heure ou pas ? rapidement ouais oui on peut le suivre en replay bon calcul mental je ne sais pas mais gaffe et d'ailleurs on va aussi dire au revoir à notre ami Nicolas puisque Nicolas je crois que tu dois partir faire des petits cours on va te dire au revoir à bientôt du coup ciao au revoir à la semaine prochaine je ne sais pas ce qu'on fait la semaine prochaine d'ailleurs on parle d'équation la semaine prochaine oh les équations oh là là ça c'est compliqué ça c'est le casse tête bon mais ça va bien se passer on a confiance en toi merci Monico à très vite et tu vas être remplacé par notre célèbre savant fou Adrien bonjour Adrien salut salut à tous ça va tu vas bien ? salut très bien et vous ? nous ça va super regarde on est prêt Alex est avec nous il sait qu'il va apprendre plein de choses ce matin Nat et Betty sont là aussi Cyril est toujours là tiens est-ce que pour un rôle tu as dû apprendre la langue des signes déjà Alexis ou pas ? jamais jamais ? et bien écoute ici nous on enseigne toutes les semaines enfin une semaine sur deux avec nos amis Nat et Betty c'est parti alors ça va les filles depuis tout à l'heure ? ça va ? ouais super ça va super vous avez déjà vu Alexis sur scène ou pas ? il a fait plein de trucs on va reparler tout à l'heure mais il a fait la belle et la bête grise non le problème avec Betty c'est qu'en fait c'est pas sous-titré donc ah bah oui c'est pas sous-titré ça c'est vrai mais vous allez voir il va nous expliquer tout ce qu'il fait sur scène et d'ailleurs vous allez pouvoir peut-être nous décrire comment est-ce qu'il est en langue des signes Alexis parce que je crois que c'est le but du jour aujourd'hui comment est-ce qu'on décrit les gens un peu c'est ça ? exactement on va apprendre du vocabulaire et oui pouvoir décrire les gens se décrire voilà encore du vocabulaire et puis comme ça par la suite quand on parlera des pronoms des syntaxes on aura déjà pas mal de vocabulaire et on pourra travailler avec ça voilà d'accord alors on a quelques images oui normalement tu veux que j'ence la première ? ce magnifique monsieur oui on commence alors le premier alors alors ce monsieur par exemple il a des moustaches à votre avis en langue des signes comment on dit moustache ? ah bah là j'imagine que c'est assez facile oui comme fait Adrien bon Adrien il est fort ouais c'est ça moustache on peut faire une petite variante on les voyez mais c'est ça Alexis maîtrise aussi alors là par exemple on a un homme donc un homme ça c'est un homme ça c'est un homme un homme chauve chauve c'est facile à faire dis donc ouais ça il n'y a rien sur le crâne quoi ouais et comment tu fais comment tu fais un chauve qui sourit c'est comme ça t'as marqué un chauve comment t'as fait tu vois mais voir j'ai pas vu comment tu fais un chauve-souris mais c'est comme ça en fait c'est pas ça il l'a fait si si alors donc là donc on a un homme chauve à moustache avec un gros ventre donc ça ça va et vous voyez toujours le visuel de mon visage accompagne le signe que je fais donc c'est c'est sympa on a le droit de faire des trucs comme ça parce que maintenant c'est plus très bien vu quand même quand on parle normalement de dire t'as un gros ventre et tout ça alors écoute c'est pas de notre faute si ce monsieur a un gros ventre non bon donc là c'est clair image suivante ensuite alors une femme savez-vous comment on dit une femme femme une femme ok l'index la joue une femme et alors pourquoi alors pourquoi ça c'est une question simple pourquoi l'homme c'est ça et pourquoi la femme c'est ça aïe 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 alors on voulait pas vous l'expliquer aujourd'hui mais je vais voir avec bah si tu nous l'expliques la prochaine fois pourquoi je savais pourquoi homme pourquoi femme pourquoi le signe femme parce qu'en fait généralement les femmes ont les cheveux longs et ça voilà ça fait un peu les cheveux qui tombent là tout femme ah d'accord c'est très clair c'est très clair j'ai bien compris homme à cause de la postage vous voyez qu'on a fait tout à l'heure voilà c'est très clair et donc là alors comment on l'a fait la fille bouclée alors alors par exemple les cheveux bouclés les cheveux bouclés d'accord bon c'est logique ok c'est beaucoup de logique de toute façon les filles y arrivent très bien tu sais très bien la fille bouclée le troisième troisième s'il te plaît alors là attention alors à votre avis comment on pourrait dire chapeau pointu une sorcière un chapeau pointu bah comme ça un château bah un chapeau ouais bah oui facile facile c'était facile ok maintenant une sorcière des fois que vous en ayez dans votre entourage ah le nécrochu ouais index pouce on n'est pas du tout sur la ce qui est bien c'est qu'on n'est pas du tout sur la schématisation de la caractérisation quoi t'es sorcière t'as le nécrochu quoi c'est obligé quoi c'est obligé j'espère que la pauvre sorcière qui a pas le nécrochu elle va s'arronder elle sera pas une sorcière ah et là elle fait une marmite elle fait un chaudron magique ah le balai elle vole ah non c'est le balai Harry Potter elle vole au cours elle vole et Harry Potter tu dis comment tu fais la cicatrice sur la tête pour le faire pour le faire reconnaître ah oui avec les lunettes ah oui donc j'étais pas mal j'étais pas loin de la réalité en fait c'est un H le H de Harry d'accord et tu fais et la cicatrice exactement ah donc j'étais pas loin de la vérité en fait en disant ma blague exactement carrément dessus et bah je me dis bravo je suis impressionné Alexis le fait très très bien il a tout compris il est fan d'Harry Potter maintenant il va pouvoir le faire tranquillement des gens alors après ça c'est moins rigolo par contre on avait pas fini pour la sorcière ah par où on y retourne on y retourne regarde on y retourne alors les cheveux un peu ébouriffés et tout donc c'est ça tout à l'heure on a vu que les cheveux bouclés c'est ça les cheveux ébouriffés c'est un peu vous voyez c'est logique ok très bien le quatrième ça c'est mon mari le quatrième ça c'est ton mari ce truc là c'est ton mari c'est pas du tout celui là c'est mon mari c'est pas celui là Alex ah c'est lequel le quatrième bah alors ah bah je l'ai pas bah si il y a un autre homme dans la série non ah bah non bah je l'ai pas non mais attends je vais regarder dans le dossier mais je l'ai je l'ai perdu je ne l'ai pas comme quoi parfois la technique ça nous perd attends je regarde ce que c'est parce que si je l'ai je peux le rajouter mais il n'y a pas un homme musclé qui fait de la musculation ah oui si je l'ai t'as raison je l'ai mais je ne l'ai pas attends merci de m'avoir complètement fait rater mon effet c'est bizarre ah oui parce que c'est vrai que là ton mari ça faisait bizarre mais je l'ai le musclé regarde je vais vous le mettre à l'image hop on l'a ici je vais garder le petit monstre au vrai coin pour plus tard et donc ça c'est ton mari alors ça c'est mon mari ouais bon bah écoutez maintenant tout le monde le sait alors à votre avis comment on dit tablette de chocolat ah bah tablette de chocolat c'est des petits carrés donc ouais c'est pas mal on va te voir ah regarde ils font ça ah Adrien il fait quoi vas-y tu fais quoi Adrien montre nous tu fais quoi moi je propose du karaté ah du karaté oui Cyril tu proposes quoi ouais la même chose ouais karaté sinon je faisais des petits carrés comme toi Alexis c'est facile il a calvé le t-shirt tout le monde comprend ça va beaucoup plus vite ouais bah moi malheureusement si je le fais ça fait pas le même effet alors je vous montre je me lève je vous montre trois doigts trois doigts et c'est ça ouais c'est ça le six packs ok hop 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 je sais pas si on voit bien bah si tu fais tu fais comme disait Cyril tu fais les tu fais les six abdos quoi exactement d'accord et la tablette de chocolat que tu manges tu la fais comment ouais ça c'est le chocolat voilà le carré de chocolat enfin la tablette de chocolat ah d'accord ça c'est le chocolat ça c'est ça ouais là pour le coup c'est pas très évident index majeur index majeur et on frotte ah c'est bizarre ouais c'est tout simple alors donc revenons à notre petit nom vous vous souvenez comment on dit un homme musclé ah donc un homme refaites moi un homme ouais c'est pas mal Alexis c'est facile Alexis il a compris il fait comme ça c'est vrai que ça marche un homme c'est ça on a dit musclé 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 ah des pecs pouce pouce ouais ou comme ça comme vous l'avez fait ah oui comme ça c'est facile ah oui elle roule des mécaniques Betty elle est au taquet bravo Betty et alors le petit monstre parce que ça ça va pas être facile comment tu veux décrire ce petit monstre comment on dit les yeux globuleux à votre avis ah c'est les yeux globuleux ça euh ouais ou euh Alexis il a une bonne tentative ah t'es pas loin Alexis Alexis il est pas loin Adrien tu vois t'as souvent les yeux globuleux avec tes cheveux moi je mettais les mains dans l'autre sens ah non mais là c'est Halloween toi que tu fais ça fait flipper ça c'est Halloween c'est le labyrinthe de pan ça c'est ça ah oui d'accord du coup ça correspond bien au bonhomme c'est hyper ressemblant en fait tu fais très très bien le bonhomme Nathalie refais pour voir en fait c'est une photo de toi on a eu le coup bon ça c'est les yeux globuleux et dernier petit bonhomme du coup je suis à découvert ah bah oui c'est vrai qu'en plus ah bah oui c'est dit vous êtes très proches donc la langue et la langue la langue tiens je le laisse à Betty un monstre déjà un monstre ah un monstre ah c'est Lady Gaga en fait le truc c'est les monsters parce que c'est ça Lady Gaga qu'elle fait elle fait ça pour les monstres après la langue pointue euh oh c'est ouais ok les dents pointues ouais bah c'est les vampires ça comme ça les poils les poils c'est terrible et les cornes ah oui les cornes c'est pas mal on l'a appris pour vache oui oui c'est vrai pour vache on avait appris à faire ça vache et dernier petit bonhomme je sais même pas ce que c'est c'est une souris c'est quoi ça Renard un fenec un fenec alors comment tu grandes oreilles à votre avis euh oh ouais avec deux doigts pouce index avec deux doigts ouais ah sur le côté comme ça ah carrément bah non ça va très loin ouais les miennes elles sont très très grandes quoi et un elfe c'est pareil parce que les elfes aussi ils ont des petites oreilles bizarres ah oui c'est vraiment là on montre vraiment les oreilles Sarko c'est comme Sarko c'est comme Sarko oh non pour Sarkozy et bah c'est très clair c'est très clair merci beaucoup les amis on va éviter la politique on va éviter les problèmes on va éviter les problèmes on va éviter les liens on va éviter les liens tiens comment est-ce qu'on dit citron en langue des signes ah oui c'est amusant en fait en langue des signes on fait citron avec des zestes bah merci en tout cas grâce à la découverte donc un des secrets du citron mais sachez qu'on va en découvrir bien plus avec notre ami Adrien t'étais fort en sciences à l'école Alexis ou pas ? ça va ouais franchement si c'était un programme qui m'intéressait ouais ah bah c'est pas mal écoute nous on est avec nous le champion du monde des sciences il est là bon le seul truc c'est qu'il a un peu le track à chaque émission parce qu'en général il rate une expérience sur une mais pas aujourd'hui aujourd'hui je sens que ça va bien se passer allez c'est parti on dit ça on dit ça mais on rigole là bien sûr tu réussis toujours toutes tes expériences c'est juste que dans l'émission on n'a pas beaucoup de temps et du coup tu es pressé un peu comme un citron et du coup ça te stresse exactement on va parler des citrons donc vous l'aurez deviné aujourd'hui et je sais pas si vous avez entendu parler de cette fête qui se déroule à Menton à la fin du mois de février c'était il y a quelques semaines la fête du citron il y a des sculptures magnifiques gigantesques faites à partir d'agrumes des choses comme ça on en a un exemple c'est hyper impressionnant et donc nous on va partir à la découverte de ce fruit le citron grâce à des expériences que je te propose de découvrir aujourd'hui de refaire à la maison et pour commencer une première expérience je vais mettre dans cette carave d'eau un citron entier ce citron jusque là ça va ça tu peux ça ça marche ça ne devrait pas louper normalement ce citron il flotte ah bon si maintenant je recommence l'expérience mais avec un citron pelé un citron dont j'ai enlevé la peau ce qu'on appelle l'écorce alors ce citron il coule il coule ça veut donc dire que dans l'écorce que j'ai enlevé dans la peau il y a quelque chose qui permet au citron de flotter et bah oui et ouais pour comprendre ce que c'est j'ai ouvert ici un citron l'écorce la peau elle est en réalité constituée de deux parties une partie externe jaune dure ce qu'on appelle le zeste et puis une partie interne blanche un petit peu plus molle ce qu'on appelle l'albédo si l'albédo l'albédo j'ai jamais entendu ce mot là tu connais Alexis l'albédo non non moi non plus je crois qu'étymologiquement ça vient d'un terme latin qui signifiait blanc la couleur blanche d'accord donc si mon citron entier ici il flottait c'était grâce à cet albédo justement cette couche blanche qui renferme tout un tas de petites bulles d'air lui permettant alors d'avoir une densité inférieure à celle de l'eau en enlevant l'écorce la peau du citron j'ai enlevé cet albédo j'ai enlevé ces petites bulles d'air la densité de mon citron a augmenté et désormais il coule d'accord à votre avis si je recommence avec un citron vert entier il va flotter ou couler oulala avec l'idée à ton avis il colle ou il flotte ou il coule le citron vert il va flotter non ? je parie que s'il te pose la question c'est qu'il va couler sinon il ne poserait pas la question non mais je ne sais pas il y a peut-être un piège on va essayer on va essayer je vais enlever le jaune ici attention suspense et le citron vert coule il coule et oui parce qu'il n'a pas d'albédo je parie et bien effectivement pour comprendre pourquoi je vais arrêter de mettre des citrons parce que je suis en train d'inonder complètement la table pour comprendre pourquoi on va ouvrir un citron vert et effectivement il y en a un peu du blanc quand même dedans alors il y a un petit peu d'albédo cette couche blanche qui fait partie de l'écorce mais si on regarde cet albédo est beaucoup plus fin et est constitué de beaucoup moins de bulles d'air raison pour laquelle le citron vert coule d'accord parce qu'en fait c'est parce qu'il y a des bulles d'air là-dedans c'est ça qu'on dit il y a des bulles d'air effectivement dans cette couche ici blanche l'albédo par contre la structure générale du fruit est la même on retrouve donc notre écorce en deux parties on retrouve des cartes des quartiers de fruits ces quartiers ils sont constitués de petits poils je ne sais pas si vous avez déjà remarqué des poils essayez d'en enlever des petits poils qu'on appelle des poils à jus il y a des poils des petits poils qui renferment on les voit ici hop ces petits poils ils renferment du jus le jus de citron dont on reparlera tout à l'heure d'accord et puis des pépins j'en ai un ici hop des pépins alors ces pépins d'où ils viennent c'est pas facile à montrer hop je l'ai échappé ces pépins d'où ils viennent pour comprendre d'où viennent ces pépins qui peuvent nous embêter quand on veut faire un jus de citron il faut remonter un petit peu le temps le citron il provient d'une fleur la fleur du citronnier cette fleur elle est constituée de différentes parties une partie centrale c'est ce qu'on appelle le pistil et c'est l'organe femelle de la plante j'avais prévu ça s'est cassé la figure une petite ardoise c'est ça qu'on a entendu tout à l'heure c'est ça qu'on a entendu tout à l'heure une petite ardoise pour montrer ce pistil si tu peux montrer une photo de fleur de citronnier Alex on verra on va essayer de regarder hop il suffit de demander ici on est très au point technologiquement on voit l'extrémité hop je vais me décaler l'extrémité du pistil ça c'est l'organe femelle de la plante et autour on observe moi je les ai représentés ici en rouge on les voit également sur la photo ce qu'on appelle des étamines les étamines ce sont les organes mâles de la plante le pistil au centre organe femelle renferme les ovules les étamines autour produisent le pollen qui renferme les spermatozoïdes la fleur du citronnier elle comporte également un petit peu de nectar ce nectar on le retrouve à la base de la fleur et ce nectar il va attirer des insectes pollinisateurs qui en venant récolter le nectar vont se recouvrir du pollen libéré par les étamines et en allant voir une autre fleur ils vont déposer involontairement le pollen qu'ils avaient embarqué avec eux sur le pistil ainsi on se retrouve avec du pollen déposé sur le pistil d'une fleur ce pollen est capable de développer un petit tube un petit tube qui va aller jusqu'aux ovules et ainsi spermatozoïdes et ovules vont se retrouver très proches vont pouvoir fusionner c'est ce qu'on appelle la fécondation après la fécondation au niveau de la fleur chaque ovule fécondé donnera une graine un pépin et le reste du pistil ici représenté en vert se développera en fruit le reste les pétales par exemple tomberont et on ne les retrouvera plus dans notre fruit notre fruit c'est donc un ancien pistil et chaque pépin de citron est issu d'un ovule fécondé donc en fait chez les plantes c'est comme chez nous il y a des spermatozoïdes et il y a des ovules et tout ça exactement c'est ce qu'on appelle la reproduction sexuée que l'on retrouve également chez les plantes à fleurs telles que le citronnier et bien super on a fini le cours sur le pépin non ? alors non 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 puisque là je vais te montrer grâce à deux petites expériences que le citron c'est un fruit complètement magique première expérience ça va aller très vite attention j'ai ici un ballon de baudruche oui ce ballon de baudruche je te parie que je peux le faire éclater à distance avec un citron ah non j'ai récupéré ici le zeste du citron que j'ai pelé ça te fait un beau chapeau d'ailleurs ça te va très bien ça me fait un joli chapeau comme la sorcière de tout à l'heure si je presse le zeste du oh ah si je presse le zeste du citron au dessus de mon ballon de baudruche je ne l'ai pas touché le ballon le ballon explose mais c'est incroyable tu savais ça Alexis non mais c'est un truc de malade mais comment ça se fait c'est complètement dingue et alors ça je vous en dis très bien ça m'a pété dans les oreilles ça c'est dû à une molécule qu'on retrouve dans le zeste du citron cette molécule c'est ce qui est à l'origine du parfum du fruit alors rien à voir avec le jus du citron cette molécule on l'appelle le limonène c'est donc ce qui est à l'origine du parfum du citron cette molécule elle est également très utilisée en parfumerie et alors pourquoi elle a fait péter mon ballon de baudruche c'est parce que cette molécule elle est capable de s'insérer entre les molécules de caoutchouc qui constituent mon ballon de baudruche ce qui va petit à petit libérer l'air contenu dans le ballon et pas le faire péter c'est dingo en magie ils font péter des ballons comme ça comme dit Fred et c'est peut-être avec cette astuce là où ça ? en magie tu sais parfois le chien il est là où tu vas il suffit qu'il a un peu de jus de citron enfin de pas de citron de limonène c'est pas le jus c'est pas le jus c'est la limonène c'est la limonène le jus on va en parler tout de suite grâce à une dernière expérience pour cette dernière expérience en tout cas bravo celle-là elle a marché une fois n'est pas coutume t'as vu ça une fois n'est pas coutume ça marche pour la dernière expérience je te propose d'écrire des messages secrets à l'aide du jus de citron j'ai ici une feuille blanche j'ai pressé un petit peu de jus de citron et à l'aide d'un coton-tige alors tu peux prendre autre chose un pinceau un cure-dent je vais écrire un petit message ou faire un petit dessin sur ma feuille blanche ce petit dessin on arrive peut-être encore à le voir là j'ai représenté un cœur oui on le voit on voit un petit cœur mais c'est à cause des reflets de ton truc mais quand tu seras celui tu n'auras plus ces reflets c'est à cause des reflets du jus si on laisse sécher cette feuille le cœur on ne le verra plus c'est le cas ici on ne voit plus du tout le cœur plus du tout le message est donc devenu invisible si je veux révéler ce message ce que je vais faire c'est placer ma feuille au four à 180 degrés attention pas plus 10 minutes maximum pas plus à l'aide d'un adulte évidemment et je vais alors pouvoir révéler le message le dessin ou la phrase écrite va alors brunir et je pourrais ainsi écrire tout un tas de messages qui seront invisibles et qui pourront être révélés à la chaleur peut-être que les agents secrets faisaient des trucs comme ça pardon peut-être que les agents secrets faisaient des trucs comme ça Cyril tout à l'heure c'était une astuce de magicien c'est une astuce d'agent secret alors la technique aujourd'hui on la connait bien c'est ce qu'on appelle effectivement des encres sympathiques ces encres telles que le jus de citron qui disparaît pour laquelle il faut une petite astuce pour révéler faire apparaître le message cette encre sympathique là comment est-ce qu'on explique le fait qu'elle soit révélée à la chaleur et bien c'est parce que le jus de citron contient de l'acide ascorbique c'est ce qu'on appelle la vitamine C de l'acide citrique c'est ce qui est à l'origine de l'acidité en bouche du jus de citron et puis des sucres qui vont caraméliser qui vont brunir sous l'effet de la chaleur rendant alors le message lisible et bien c'était magique merci beaucoup Adrien on peut dire que ce cours sur le citron s'est déroulé sans pépins ce qui déjà est impressionnant pour toi t'as pas dit par contre que c'était bon je crois que c'est bon peut-être qu'Alexis va me contredire mais c'est pas mal de prendre un petit verre avec un peu de citron le matin non ah c'est bien et oui j'ai entendu que c'était pas mal que ça te boostait ou je sais pas ce que ça faisait à ton organisme ça faisait un truc je sais pas si c'est bon pour la voix ça par contre je crois pas que les citrons c'est pas bon pour la voix Alexis si 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 il faut me mettre dans le thé ça t'a plus ce cours t'as appris des choses ? énormément c'est magnifique mais je trouve qu'il n'y avait pas grand chose qui pouvait te représenter plus que ça parce que tu es l'exemple d'un jeune homme pressé et on va découvrir pourquoi dans notre interview t'as vu un peu ce suspense c'est assez incroyable t'es prêt ? on y va ? attention je lance le générique alors Alexis merci d'être avec nous ce matin surtout t'as beaucoup travaillé cette semaine alors on va expliquer tout ce que tu fais en ce moment on peut te voir regardez j'ai préparé des images quand même on peut te voir en ce moment dans Grise tatam ça c'est l'affiche donc ça c'est en tournée un peu partout c'est en tournée un peu partout à partir de octobre 2023 ouais voilà il y a déjà des places en vente et tout si on vient te voir il y a déjà des places en vente sur les sites sur les sites de biotterie voilà on explique un petit peu le concept parce que t'étais dans la comédie musicale Grise au Théâtre Mogador où tu faisais le rôle de John Travolta mais là c'est un peu différent c'est plus un concert mais avec tes potes de l'époque déjà là c'est ça en fait avec le cast de la cuvée du Théâtre Mogador en fait on a eu l'idée de créer un concert avec les chansons de Grise mais on se disait qu'il n'y avait pas grand intérêt de refaire juste les chansons pour les refaire et on voulait les moderniser et offrir une nouvelle interprétation des chansons donc en fait vous avez tous les tubes de la comédie musicale et du film Grise mais à la sauce d'aujourd'hui en fait musicalement tout est modernisé tout est réarrangé il y a des chorégraphies il y a des costumes et il n'y a pas de personnages en fait on est juste les 10 chanteurs originels et quels chanteurs on en retrouve certains qu'on connait voilà qu'on fait des autres émissions très connues et c'est incroyable moi j'ai été voir le show je suis venu de voir sur scène et tout ça et voilà c'est vraiment super on passe un super moment qu'on soit fan de la comédie musicale ou pas d'ailleurs franchement c'est juste il y a tellement d'énergie tellement à donf que c'est vraiment super ça peut dérouter les fans au début en se disant waouh c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais parce que c'est pas les versions originales c'est pas la même instrumentalisation mais après de ce qu'on a comme retour c'est qu'en fait il y a un vent de fraîcheur sur ces chansons-là et les gens sont vraiment ravis à la fin donc si vous êtes à Paris c'est de la mode d'arrivée à Sion voilà et alors c'est pas tout c'est pas tout puisque tu es aussi alors là ça prend toute la fiche regarde on va te voir là tu es aussi dans un spectacle qui s'appelle les comédies musicales alors il y a le grand concert mais il y en a d'autres vous êtes en tournée un petit peu partout en France et pour le coup on retrouve dedans Cécilia et Damien Roméo et Juliette les historiques Priscilla que vous connaissez Gwenda qui est déjà venue dans cette émission d'ailleurs et il y aura l'année prochaine un gros événement attends je vais envoyer ça parce que du coup on ne voit plus voilà ce sera le 15 mars 2024 pour le coup l'année prochaine pile poil dans un an et c'est au palais des sports à Paris donc là ça va être un grand événement et c'est mon pote Jean-Marc Généreux qui l'a présenté c'est rigolo ça ouais c'est un gros événement alors moi j'avais je t'avais envoyé cette affiche là parce que c'est quand même énorme de faire le palais des sports avec un concept qui a été créé par ASJ Productions par Alexandre Sorin qui était un vrai Paris parce qu'en fait c'était aux sorties du Covid et avec tout le cast Gwenda Damien Priscilla Cécilia Ginny Merwan il y avait cette idée de dire bon bah maintenant qu'on est confiné est-ce qu'on reviendrait pas sur scène en chantant nos nos plus grands tubes donc par exemple Damien et Cécilia je chante Romain et Juliette moi je chante du Gris de La Belle et la Bête Merwan chante Le Roi Soleil ou Mozart voilà chacun chante son truc Wendall chante Le Roi Lion ou La Fièvre du Samedi Soir et en fait on s'est rendu compte avec beaucoup de pas beaucoup de surprises mais enfin agréablement surpris de voir qu'en fait le public répondait présent même avec des masques dans la salle parce que c'était juste après le Covid je sais j'étais venu aussi je vais voir tous ces trucs en fait j'étais venu aussi et c'était et pour le coup c'est vraiment canon parce que c'est que des chansons que tout le monde connait par coeur chantées par les gens originaux vous aimez les communes musicales Béthi t'aimes les communes musicales toi alors c'est sous-titré c'est sous-titré ça arrive nous moi dans Timéo j'avais sous-titré tu te rappelles Nathalie on avait travaillé ensemble ah oui mais parce que parce que t'avais été sensible à ça t'avais été sensibilisé mais sinon et ça demande un boulot quand même une préparation assez importante tu te souviens mais on devrait ça devrait exister même peut-être après ça coûte cher d'avoir un interprète mais peut-être même juste avec un écran sur le côté pour que vous puissiez les voir parce que tu sens pas du tout c'est une question peut-être qui est un peu déroulante mais est-ce que tu sens les vibrations de la musique quand même ? oui mais mais en plus quand il y a la langue des signes le chant signe le chant signe c'est bah voilà ça y est t'es dans ton élément c'est comme si d'un seul coup t'es allé voir une comédie musicale en japonais et bah tu comprends tu sens tu sens t'entends la musique mais les paroles tu comprends pas et l'ambiance de la salle moi j'adore les comédies musicales et bah faudrait que t'ailles voir le spectacle d'Alexis au Dôme de Paris et puis peut-être aussi ailleurs je le répète Alexis en ce moment même c'est en tournée un peu partout là aussi on peut trouver des places et vous êtes un peu partout c'est en tournée un petit peu partout au printemps on a une vingtaine de dates au printemps et on reprend à l'automne avec une belle pause estivale au milieu où on fera pas mal de galas mais ouais ouais dépêchez-vous parce que ça se remplit énormément le Trianon le 22 avril est plein le Dôme de Paris commence vraiment à se remplir et chaque salle il reste peu de place parce qu'en fait c'est comme un c'est comme ces jukebox nostalgiques des années 80-90 en fait c'est un petit peu le même principe avec les artistes originaux et en fait il n'y a que des tubes et les gens s'éclatent vraiment ah bah oui on passe une heure et demie à chanter comme des fous et bon alors t'es aussi producteur à côté tu produis Merlin La Légende Musicale Je vais t'aimer aussi on reprend à la rentrée comment ? Merlin La Légende Musicale quand on reprend au Folies Bergères à la rentrée donc si vous avez des enfants ou pas d'ailleurs venez Oui voilà ce sera à la rentrée Folies Bergères il y a aussi déjà les places Je vais t'aimer le spectacle avec les chansons de Michel Sardou et tu vas aussi faire du cinéma très bientôt je crois que tu as produit ton premier film Ouais qui sort le 18 octobre qui s'appelle Gueule Noire Ah ça sortira le 18 octobre Gueule Noire moi c'est pareil j'ai déjà vu des choses je sais que c'est vachement bien bon c'est un film un peu de genre ça fait un peu flipper d'abord ça se passe dans les fameuses mines des Gueules Noires on n'a pas Issa et José avec nous qui nous explique tout ça mais voilà et puis le cinéma tu connaissais parce que tu as joué dans le film de Disney La Belle et la Bête on te voyait dedans ouais c'est ça qui m'a donné envie d'être producteur d'ailleurs ah bah voilà il faut une info intéressante mais on va apprendre plein de choses sur toi est-ce que tu es prêt pour le questionnaire du bon goût vas-y alors c'est parti quelle était ta matière préférée à l'école l'anglais ah l'anglais on n'a pas Air One aujourd'hui avec nous du coup tu maîtrises complètement l'anglais t'es hyper fort je le maîtrise ouais je pense être assez fort bah ouais dans le film tu parlais en anglais d'ailleurs dans La Belle et la Bête la version originale quelle était la matière que t'aimais le moins à l'école par contre ça c'est une bonne question t'aimais tout au lycée c'était les sciences économiques et sociales c'est un truc qui m'a toujours échappé ah oui bah c'est important c'est important mais t'as vu Cyril est content parce que pour être fort on dit pas les maths c'est pas les maths merci non non parce que les maths non non j'ai toujours trouvé ça utile en plus les maths c'est un peu comme le français maths, histoire c'est un peu la base de l'éducation Cyril est ravi parce que toutes les semaines c'est lui qui prend cher en tout espoir c'est les maths que j'aimais le moins à chaque fois la semaine prochaine on a Christina Cordula qui va venir à mon avis tu vas être bon pour les maths Cyril encore je pense que ça c'est sûr on verra avec elle quel est le livre qui t'a laissé le plus grand souvenir de ta scolarité tu sais on nous fait lire des livres à l'école est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué c'est génial j'ai adoré Le Seigneur des Anneaux ah bah moi aussi dis donc c'est incroyable ça moi aussi attends t'as pas ton nom au générique du Seigneur des Anneaux si j'ai mon nom générique il faudra pas en rajouter ça 25 fois c'est vrai j'ai mon nom générique je le reconnais c'est un peu bizarre mais bon non non mais parce que alors moi j'ai lu très tôt le Seigneur des Anneaux j'avais 9 ans quand j'ai commencé à le lire ce qui est un peu bizarre parce que c'est comme un gros machin et t'en avais 14 quand t'as fini voilà je vous conseille pas de le lire c'est très gros quand t'as 9 ans c'est quand même un peu compliqué mais oui j'étais un gros fan et je suis toujours un gros fan d'ailleurs et là ils vont refaire des films d'ailleurs ils vont refaire ils vont faire des reboots des films je sais pas pourquoi parce que c'était déjà très bien mais enfin bon c'est comme ça est-ce qu'il y a un film dans ton enfance qui t'a marqué et où tu t'es dit ah c'est ça que je veux faire plus tard oula oui plein plein pour différentes raisons il y a eu Grease où je me suis dit bah tiens je veux faire de la comédie musicale plus tard ah c'est incroyable parce que du coup la boucle est bouclée quoi puisque tu l'as fait après ah oui oui et je vais même plus loin parce que je vais carrément produire je produis carrément le concert donc je fais tout oui c'est Grease ça t'a bien marqué ouais ouais Grease ça m'a bien marqué et puis sinon je dirais plutôt que c'est quand j'ai découvert le personnage d'Indiana Jones où je me dis ah ok je veux faire du cinéma je veux faire de l'aventure je veux faire des trucs comme ça et on rappelle que le nouveau Indiana Jones sortira à la fin de l'année ah oui il est juste derrière toi dis donc c'est dingue ouais pas mal il y a le nouveau qui sort t'es pressé de le voir le nouveau à la fin de l'année là ? ah ouais ah ouais la banannonce elle a pas mal en plus parce qu'on peut dire que le dernier était pas terrible et quelle est la première chanson que t'as chanté dans la salle de bain ? je crois que c'est une chanson des Spice Girls parce que c'était le premier CD que j'avais et j'adorais les Spice Girls et ça doit être un truc short will you be there non will you be there c'est Michael Jackson c'est say you'll be there d'accord ça donnait quoi tu te rappelles ou pas non tu sais plus c'est I'm giving you everything yes I swear pas mal dès le matin il a la bonne voix ça c'est waouh mais en fait je me suis rendu compte j'ai commencé haut et je me suis dit c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et la première chanson que t'as chanté en public devant des gens à un concert ou un spectacle je me rappelle le premier concert que j'ai fait c'était au Zenith d'Orléans et je crois que j'ai chanté le blues du businessman je me suis lancé dans un truc ah oui j'aurais voulu c'est ça ouais j'aurais voulu être un artiste bah t'as réussi t'es un artiste c'est pas négique la question un peu sympa est-ce que tu te rappelles le prénom de ton premier croche à l'école toutes les semaines c'est la question qui nous fait le plus rire ouais et je l'embrasse d'ailleurs elle elle s'appelait Morgane Gauthier c'était ma chérie à l'école et j'en étais raide dingue jusqu'au CM2 ah oui ah oui c'est très tôt dis donc ouais mais c'était un crush à l'école c'était un crush tu m'as pas demandé un petit message à dire à Morgane tu la vois encore t'as gardé contact non pas du tout pas du tout mais j'espère qu'elle va bien et qu'elle embrasse sa famille que j'aime beaucoup parce que son père m'entraînait au foot et donc on était comme ça dans mon village d'enfance et bah voilà peut-être qu'elle va voir cette interview et qu'elle s'en rappellera et la plus grosse bêtise que t'as faite à l'école tu te rappelles ? tu faisais le show déjà à l'école ou pas ? un peu du coup ce qui entraînait pas mal de pas mal de mots sur le carnet des trucs aux parents ça arrive moi c'était pareil la plus grosse bêtise euh non je me souviens pas de la plus grosse bêtise que j'ai pu faire non ça va c'est que t'as pas fait des gros non non j'ai pas fait des grosses grosses bêtises c'est des trucs où j'emmerdais un peu les profs mais sans le vouloir en faisant des blagues en parlant fort en coupant la parole mais des grosses bêtises non j'étais pas un cancre comme ça bon ça c'est bien et alors surtout la question pour tous les enfants qui nous regardent et les parents aussi à quel âge t'as su que ton métier ce serait de dire ce que tu fais aujourd'hui mais à mon jeu tu fais beaucoup de choses t'es acteur t'es chanteur t'es comédien t'es fait des comédies musicales des pièces de théâtre normales tu fais du cinéma tu produis des choses donc tu fais plein de trucs mais à quel âge tu t'es dit en fait moi ce que j'ai envie de faire c'est pas être dans un bureau c'est être artiste c'est venu à quel moment ? je crois que en fait c'est alors j'ai toujours voulu être acteur quand j'ai compris que c'était un métier vraiment quand j'étais petit aussi je regardais les films de Jim Carrey tout le temps parce que je suis vraiment la génération qui a grandi avec The Mask et Ace Ventura et tout c'est pour lui mais ouais je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé à voir par exemple le making of du Seigneur des Anneaux parce qu'il y avait un making of de ouf sur les DVD ouais d'accord et je me suis dit genre ah ouais il y a tout un truc c'est comme ça qu'ils fabriquent les trucs c'est comme ça ce qu'on voit ce qu'on voit à l'écran en fait c'est un travail minutieux et puis les mecs ils jouent avec la lumière et tout pour ça et j'ai trouvé ça formidable toute la création qu'il y avait autour autour du monde du cinéma et c'est pour ça aussi que j'ai voulu en faire et en produire et créer des choses à ma manière et donc du coup mais tu avais quel âge à peu près parce que tu sais il y a parfois des parents qui s'inquiètent parce que leurs enfants ne savent pas ce qu'ils veulent faire quand ils sont 10 ans 11 ans 12 ans 15 ans même parfois 20 ans mais c'est comme ça oui et c'est comme ça et c'est pas très grave parce que des vocations elles peuvent venir très tard moi j'ai eu de la chance que mes parents dès que j'ai eu 10 ans même avant en fait quand je leur disais que je voulais faire ce métier faire du cinéma de façon générale ou de la scène en fait ils m'ont jamais dit ouais mais essaye de penser à autre chose non non ils m'ont toujours vachement encouragé pour ça ils ont toujours été hyper accompagnants ça c'est pas mal toi Cyril tu leur as dit à quel âge que tu voulais être prof de maths j'aurais dit j'étais en cinquième c'est pas vrai ouais c'est un déclic un jour lors d'un exercice la prof qui vient moi j'avais réussi elle me dit mais toi tu ferais un bon prof de maths et là il y a eu un déclic et je me suis dit je ferais prof de maths et j'ai foncé jusqu'à la ligne d'arrivée pour être prof de maths ah c'est fou cette histoire c'est très tôt et toi Adrien c'est quand tu as raté l'expérience à l'école moi c'était un peu plus tard j'ai toujours aimé faire des expériences faire des jeux faire des mettre en activité les autres mais prof c'est venu c'est venu sur le tard ah oui parce que je vais te dire c'est venu après le bac Adrien fait aussi du théâtre et oui et j'ai même quelques photos dossiers que je pourrais sortir un jour je les ai pas là malheureusement mais mais j'ai quelques photos pas mal où on s'amuse et alors dernière question si t'avais été à l'école des super héros quel super pouvoir t'aurais voulu apprendre ça c'est dur alors parce que tout le monde a envie de penser à voler ou alors avoir de la super force mais moi le pouvoir que je trouve le plus stylé c'est peut-être aussi parce que j'ai grandi c'est j'ai grandi avec le premier Spiderman de Sam Raimi et vraiment cette idée de pouvoir balancer de la toile en se balançant d'immeuble en immeuble il était archi stylé Spiderman donc je pense que c'était le pouvoir de Spiderman ah oui carrément c'est bien la première fois qu'on dit ça oui de pouvoir tisser ta toile d'ailleurs tu sais c'est très difficile quand on fait cette émission parce que moi je dois rester pendant deux heures sans aller tisser et c'est pas facile je cherchais une vanne à faire mais elle est elle est encore mieux la tienne voilà c'est c'est comme ça elle est faite elle est faite bon bah merci mon Alexie en tout cas on a appris plein de trucs j'espère que Morgane regardait alors il y a Laura qui nous demande il y a Laura qui demande est-ce que Alexie est métisse alors je ne sais pas pourquoi elle nous pose cette question mais je ne crois pas que tu sois métisse si je suis métisse genre si j'ai des origines exactement des origines métisse ou afro non pas du tout bon tous un peu on a tous des origines de partout de toute façon tu sais quand on fait des tests après tout tu vois on est tous des enfants du monde exactement c'est très beau ce que tu dis c'est magnifique je crois que tu as une semaine chargée qui t'attend tu as le visionnage de ton premier long métrage en tant que producteur je crois cette semaine oui ouais ouais là on vient de finir le montage de enfin on le réalisateur et l'équipe de post-production a fini le premier montage de Gueule Noire qui est le titre du film et on va faire on va faire un visionnage de ça toute l'équipe de production je crois qu'il y en a déjà eu un cette semaine on m'a dit que c'était incroyable donc voilà je crois que tu étais en tournée ou pas disponible mais là tu vas le voir cette semaine et il paraît que c'est super bien donc on a hâte de voir ce film Gueule Noire donc ce sera le 18 octobre au cinéma bon c'est pas pour les plus petits parce qu'il y a un gros monstre mais c'est bien pour les parents et puis ça nous apprend aussi un truc historique cette fameuse époque des Gueules Noires ces gens qui allaient dans les mines et c'était un sacré boulot parce que tu risquais un peu ta vie quand même c'est très compliqué et donc c'est aussi en même temps un petit peu un hommage à ces gens là donc bref ce sera un super film à aller voir que vous soyez du Nord ou pas du Nord ce sera donc à la rentrée tu veux rester encore pour un tout petit cours avec nous Alexis tu vas voir c'est un cours sur le cerveau moi j'ai encore deux minutes bah alors on va te laisser on va te remplacer t'inquiète pas pas de problème on va te dire des gros bisous du coup et on va te remplacer par notre copine Cécile Cécile qui est notre pédopsychiatre qui est avec nous aujourd'hui donc on te fait des gros bisous Alexis en langue des signes c'est comme ça bisous bisous et voilà et bravo et donc on te retrouve on a bien compris il y a Grise il y a les comédies musicales il y a le cinéma allez voir tout ça à très vite Alexis on t'embrasse on te fait des gros bisous et on te remplace directement par Cécile tadaam wala lala elle est là elle est parmi nous elle est de retour elle est là elle est là on s'est fou ça va ? bonjour tout le monde comment ça va bien ? ah bah écoute nous ça va super et toi alors c'était bien ces vacances ? ah c'était pas des vacances j'aurais aimé mais non mais c'était super intéressant c'était un stage pour avoir encore de nouveaux outils pour mieux accompagner les jeunes de mon cabinet voilà et bah écoute bah déjà tu vas nous accompagner nous déjà ce matin c'est super et puis on va aussi accueillir Nicolas qui doit y aller parmi les profs il y en a qui sont pressés d'y aller quelqu'un veut y aller ? c'est moi je crois Cyril t'es pressé tu veux y aller ? autour de eux et bien on va te remplacer par notre ami Nicolas à bientôt bon Cyril rendez-vous la semaine prochaine au revoir la semaine prochaine on a compris c'est les équations les équations c'est casse-bonbon donc ce sera la semaine prochaine on verra tout ça et bah merci beaucoup et on te remplace par notre ami Nicolas Vincent Kasséak et de retour bisous Cyril bye bye et hop il est là regardez et voilà vaillant au poste de retour lui aussi d'une expédition t'étais où toi avec tes élèves ? et fui en Madrid en la ciudad en Espagne t'es allé à Madrid et pourquoi t'as amené les élèves à Madrid juste pour visiter ? non parce qu'il y a un échange il y a un partenariat entre une école espagnole et une école française et c'est formidable on est allé au musée du Prado on a fait plein d'expéditions des pique-niques c'était super ah c'est chouette et ça me fait penser à un truc peut-être ça me fait penser à un prochain cours en Athébétie comment est-ce qu'on dit les villes ? c'est vrai ça ? parce que c'est difficile Madrid par exemple comment tu le dis ? Madrid Madrid ? pourquoi on fait ça pour Madrid ? là elle sait pas là tu l'as séché là elle sait pas mais tu sais comment on le dit quand même c'est-à-dire qu'il faut savoir ça ça tu comprends que c'est Madrid tout de suite en fait ? oui après il y a l'Espagne ouais ça tu vois à cause de olé ah oui à cause du olé olé après il y a des signes qui sont évidents quoi tu vois c'est pas mal ça de faire on devrait peut-être se faire un jour les pays je trouve ça intéressant complètement et on va faire les pays et les villes plein de choses les pays et les villes c'est pas simple c'est une bonne idée intéressant intéressant bon on y va on part Cécile avec toi pour notre petit cours de psycho 3 semaines qu'on t'avait pas vu ouais donc j'espère que tu vas bien du coup je vais très très bien ah du coup t'es en pleine forme et tu vas pouvoir nous faire un petit cours d'attention alors je n'ai pas encore je ne vois pas ton powerpoint apparaître c'est normal tu ne m'as pas encore envoyé c'est normal attends deux petites secondes je me remets dedans ah bah oui il faut se réhabituer évidemment comment ça marche voilà hop hop c'est bien de gérer la technique comme ça ça y est je le vois je vais te faire apparaître ici le voilà c'est magique on est très au point quand même alors oh là là elle a des yeux un peu flippants la dame vous allez comprendre pourquoi j'ai mis cette petite photo parce qu'aujourd'hui on va parler encore d'attention comment avoir le contrôle de son attention nous avons vu donc la dernière fois les trois enjeux principaux donc savoir cibler son attention avoir un objectif clair sur l'objet de son attention et puis avoir une perception pertinente du contexte dans lequel on va développer l'attention je vous ramène à l'émission précédente mais aujourd'hui on va voir donc comment être attentif et comment être attentif c'est avant tout identifier ce qui nous rend inattentif déjà donc on peut on a souvent cette question qui est mais finalement est-ce qu'on peut réaliser deux tâches en même temps alors il y a des petites blagues là-dessus comme quoi les hommes sont monotaches qui ne savent faire qu'une chose à la fois on va voir s'il ne s'agit que des hommes donc ce que je vais faire c'est qu'il va y avoir un petit test un petit texte qui va apparaître je vais vous demander de le lire personnellement voilà dans votre tête et puis je vous poserai des petites questions de compréhension après est-ce que vous êtes prêts ? alors on est tous prêts on est tous au taquet regarde Nicolas est extrêmement concentré il était à Donf très très près allez c'est parti vous lisez pour vous ce petit texte oui l'amour de Florent fut le premier événement de la vie de Nora elle sut qu'il n'y aurait ni autre amour ni autre événement il ne lui arrivait jamais rien à 25 ans Nora était comptable dans le garage d'une ville du nord de la France elle croyait normal de temps s'ennuyer Florent 30 ans était chauffeur à l'armée comme il faisait vérifier ses pneus il vit Nora qui fumait à l'extérieur conquis il revint chaque jour voilà j'ai vu Nat Nat elle était là oui c'est chaud patate c'est chaud hein alors est-ce que vous êtes capable de me dire qui est le personnage principal du texte que vous avez lu ah bah oui ça c'est facile c'était Swan hein Adrien tu es d'accord oui ok le reste je ne peux rien te dire à partir du moment où tu as commencé à parler j'étais dans un étage je ne savais plus où donner de la tête mais c'est Swan le personnage ouais c'est ça où se trouve-t-il devant une table dans un restaurant oui bien joué Nat effectivement que va-t-il manger pas grand-chose pas grand-chose moi je pense que c'est des légumes bouillis un petit peu de poisson dans une assiette un peu trop grande c'est ça ah oui exact bravo et quelle est sa réaction il est vegan il est un peu deg non Nico et pourquoi réagit-il ainsi il n'est pas très content parce qu'il est vegan alors on va vérifier ça avec le texte pardon Swan était assis à table dans la grande salle du restaurant donc ça c'est bon il s'apprêtait à se délecter d'un délicieux repas mais quelle déception lorsque le plat arriva ce n'était que des maigres légumes bouillis et un petit morceau de poisson dans une assiette trop grande au regard de la quantité posée voilà alors pour la cuisine moléculaire est-il possible de réaliser deux tâches en même temps je vais vous répondre oui mais pas n'importe lesquelles nous pouvons réaliser deux tâches en même temps si l'une est automatisée c'est à dire que je ne sais pas si vous vous rappelez les différents niveaux de l'apprentissage donc là on est au dernier étage donc c'est l'inconscient apprenant c'est à dire qu'on sait tellement bien le faire qu'on fait de manière assez automatique mais tu es d'accord qu'il ne faut quand même pas conduire et regarder son téléphone en même temps exactement mais par exemple ça peut être automatique en revanche on peut conduire et écouter de la musique du coup exactement on peut conduire en écoutant de la musique mais si par exemple vous avez un créneau à faire on a ce petit réflexe de soit baisser la musique je ne sais pas si vous en avez aperçu ou alors on s'arrête de parler parce qu'on a besoin de se concentrer sur cette tâche qui n'est pas toujours facile ou alors si on n'arrive pas donc à automatiser l'une des tâches et bien ça peut être extrêmement dangereux comme tu l'as dit avec le téléphone on est complètement notre attention est totalement prise donc on ne peut pas faire deux tâches en même temps donc il faut faire très attention car cela peut être très très grave voilà alors il faut savoir que il existe différents niveaux d'attention et que suivant la tâche que l'on a à réaliser et bien on va être attentif à l'attention qu'on doit avoir alors ça va de faible à élevé donc si vous rêvassez bien sûr l'attention sera faible être en éveil on augmente un petit peu l'attention ne pas perdre son objectif de vue encore une fois on monte dans l'attention et puis si on veut vraiment garder une liaison continue de qualité on va être dans une attention extrêmement élevée alors ce que je vais vous proposer c'est que je vais vous proposer des petites tâches et vous allez essayer de me dire dans quel niveau d'attention il faut être alors si je vous dis chiller dans son canapé faire son lit traverser la route faire une multiplication alors à votre avis faire son lit est-ce qu'on va être dans un niveau plutôt faible ou plutôt élevé d'attention plutôt faible moi je dirais faible à moyen faible oui le lit on va être faible à moyen Nicolas je suis d'accord faible à moyen parce qu'il faut faire des petits de façon symétrique quand même ouais si le plus compliqué c'est faire la rentrer la couette dans le ah bah ça moi j'ai une astuce c'est très facile moi moi ça me prend deux secondes moi ça me prend deux secondes j'ai une astuce il faut rentrer dans la couette exactement dans les angles de la couette c'est ça exactement c'est ce que je fais moi aussi Nicolas on est copain de couette moi je rentre dans la couette je mets des petits coins et après hop c'est vite fait très bien merci les garçons pour cette stratégie très efficace s'il est dans son canapé ah bah là faut rien faire c'est très faible trop rien faire quoi donc très faible ah mince comment tu traduirais en français j'étais sur faire une multiplication donc vous l'avez vu faire une multiplication on va être en plutôt plutôt en moyen élevé quoi dans élevé s'il est dans son canapé on va être plutôt dans un niveau faible et puis traverser la route on va être dans un niveau entre faible et très faible ah oui faut quand même faire très attention quand on traverse la route les enfants Nicolas c'est quoi ta question c'est comment est-ce qu'on traduit chile en français comment ? parce que chile c'est très joli mais en français comment on traduit moi je connais un mot mais qui est pas très beau alors si on ne rien fait de spécial se reposer voilà il y a un mot un peu plus il y a un mot un peu plus argotique quoi si je te disais glandé c'est un peu ça quand même moi je préfère glandé que chile parce que t'aimes pas qu'on mette des mots en anglais quoi c'est ça moi j'aime bien mais quand ça a une justification ah attention après je parle aux jeunes et en général ils savent de quoi c'est vrai que maintenant on dit chile tout le temps ouais en tout cas traverser la route moi je l'aurais mis un peu plus haut parce que je trouve qu'il faut faire très attention moi aussi je l'aurais mis tout en haut carrément ouais ouais alors en fait pourquoi ce niveau d'attention parce que en fait plus il y a de compétences à mettre en oeuvre plus le niveau d'attention va être élevé il est donc c'est pour ça qu'il est très important avant de commencer une tâche de déjà évaluer le niveau d'attention qu'il va falloir y avoir parce que cela permet en fait d'enlever des surcharges cognitives c'est à dire que ça ne sert à rien en fait d'avoir un niveau d'attention élevé si cela n'est pas nécessaire et plutôt garder cette énergie d'attention pour d'autres tâches qu'on aurait éventuellement à faire un peu plus tard alors un autre petit test je vais vous montrer une série de nombres et je vais vous demander de les mémoriser est-ce que vous êtes prêts ? on les prend on y va c'est parti voilà c'était évident dis donc ouais est-ce que vous êtes capable de retrouver quelques nombres ? bien sûr Adrien ? 2 122 2 122 non 322 425 122 et puis 2 encore 25 tout court c'était facile waouh bravo Adrien franchement bravo à toi alors est-ce que vous avez remarqué autre chose ? il y a toujours le 2 au centre non non il y a un 2 qu'on retrouve souvent quand même il y a toujours un 2 je vais vous le repasser vous allez voir alors attends on y retourne ah bah attends on n'était pas prêt vas-y refais hein ? il y a toujours un 2 au centre il y a eu un petit un petit ovni oui Adrien c'est ça il y a un petit ovni alors regardez c'est quoi l'ovni ah il y a un truc en haut à droite un extraterrestre ah oui d'accord bah dis donc Adrien t'as l'oeil parce que alors là moi je l'aurais jamais vu de ma vie et à 322 il y a une petite pomme une pomme ou ça ? quoi ? ah peut-être en bas à gauche en bas ah oui mais on la voyait pas elle était cachée ah elle était cachée tout ça pour vous dire ce petit texte c'est que votre attention quelquefois peut être redirigée alors soit par ce petit personnage soit cette petite pomme parce que finalement notre attention fonctionne comme un radar c'est à dire que quand on est concentré sur quelque chose quelquefois notre attention va être capturée par autre chose par rapport à la tâche initiale qu'on s'était fixé et c'est ce qu'on appelle un distracteur et là ce qu'on peut voir c'est que c'est un distracteur externe parce qu'il vient de l'extérieur et finalement être attentif c'est apprendre à reconnaître ces distracteurs et après de pouvoir mettre la main dessus c'est à dire les écarter c'est à dire se dire bon j'ai vu ça mais ma tâche principale c'était ça donc il faut savoir que les distracteurs ne sont pas simplement visuels comme on a pu le voir ils peuvent être aussi soit olfactifs comme par exemple vous êtes en train de faire des devoirs ou je ne sais quoi et puis il y a une bonne odeur de gâteau qui vient à vous et tout de suite ça vous détache de votre tâche ça on aime bien les bonnes dans le gâteau voilà c'est ça et puis il peut y avoir aussi des distracteurs auditifs donc on entend notre musique préférée ou alors des travaux à l'extérieur tout ça peut nous détourner en fait de notre attention et donc de notre tâche initiale donc en fait c'est comme un système de veille que vous avez qui nous permet de réagir rapidement et surtout automatiquement à des choses simples comme un mouvement une couleur une odeur et c'est un processus en fait qui est totalement instinctif et automatique il est assez ancien puisqu'il date de la préhistoire puisque les hommes préhistoriques lorsqu'ils chassaient ou lorsqu'ils cueillaient devaient toujours avoir un oeil un petit peu partout pour ne pas se faire attaquer par éventuellement des 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 prédateurs voilà donc c'est assez inné c'est un vrai lion cette façon d'être automatiquement détourné de l'attention mais à la base c'était utile mais aujourd'hui suivant la tâche qu'on a on ne c'est pas forcément utile donc ça peut être même très perturbant très perturbant pardon dans certaines situations donc par exemple quand on est par exemple tu es parti en vacances trois semaines tu vas nous faire trois semaines de cours non ça y est quand on est en train de lire par exemple et bien s'il y a par exemple un petit oiseau qui se pose et bien voilà on peut être totalement comment distrait distrait voilà une musique aussi peut aussi nous nous distraire alors on peut écouter une petite musique sans paroles ou alors des bruits blancs au contraire ça peut nous aider à nous concentrer mais lorsque les paroles sont dans la langue maternelle ça devient beaucoup plus difficile et puis le téléphone autant vous dire que quand on veut être vraiment attentif quand on fait ses voix c'est le distracteur ultime le téléphone voilà c'est éteint dans une autre pièce parce que sinon on est toujours tenté de le regarder alors un autre petit test je vais vous demander on a plus le temps tu vas nous faire 6 heures d'émission non de compter simplement les petits points que vous avez devant vous ok on y va allez-y 19 ou 20 non ? moi j'en ai compté 19 aussi mais il y a un piège forcément donc en fait je vais vous dire le nombre de points m'intéresse peu moi tout ce que je voulais vous demander c'était qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête lorsque vous avez compté alors un groupe est-ce que vous avez entendu par exemple une petite voix oui tout à fait en train de compter en fait je me dis de quelle façon je vais les compter je l'ai fait deux fois de façon différente une fois en les comptant un par un et une fois en comptant les blocs ouais en tout cas quelle que soit la manière dont vous comptez etc vous entendez en fait votre petite voix et ça c'est ce qu'on appelle un distracteur interne c'est à dire que nous-mêmes on peut se distraire suivant si par exemple on a faim ou alors qu'on a envie d'aller aux toilettes ou alors qu'on est perturbé par une situation qu'on a mal vécu et bien ce sont des distracteurs internes et qui peut aussi nous distraire nous mettre en dehors de notre attention donc il faut faire attention à tous ces distracteurs deux choses en prendre conscience de ces distracteurs et puis avoir des stratégies pour éviter justement de se faire avoir par ces distracteurs internes et externes et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine donc comment résister à ces distracteurs voilà on verra la semaine prochaine j'ai oublié nous le faire maintenant disons parti comme t'étais parti là j'ai oublié t'étais lancé on était bon et ça nous a manqué donc en tout cas on a tout bien compris c'est très clair et on a tous réussi les tests on a été très forts surtout toi rien je dois dire très impressionnant on va avec Aurélie qui va nous rejoindre avant les deux derniers cours le cours de français et le cours de psycho Adrien Nathébethi vous voulez peut-être y aller lequel des deux veut y aller parce qu'on a besoin de Nicolas on va vous laisser on y vous y allez les filles ben merci beaucoup on se voit dans 15 jours c'est quoi le cours dans 15 jours qu'est-ce qu'on fait déjà je ne sais plus les pronoms t'as dit les prénoms les pronoms les pronoms ben écoute on a hâte merci beaucoup puis pensons du coup au pays ça m'intéresse vachement je trouve ça vachement bien ce Madrid m'a intrigué mais je vais essayer de comprendre essayez de savoir pourquoi on dit Madrid comme ça parce que ça m'intrigué ah parce que peut-être c'est la tête c'est la capitale la tête peut-être je ne sais pas je ne sais pas oui c'est très sonnant il y a deux tours à Madrid peut-être on verra bon on saura on aura l'explication merci les filles et Aurélie va prendre votre place ok à bientôt au revoir bravo merci pour tous les filles à très bientôt bye bye hop et on a Aurélie qui est avec nous salut Aurélie salut on dirait que t'as pris un bain de soleil t'es toute bronzée ah bon c'est la lumière aujourd'hui c'est la lumière alors on va partir sur le cours de français on va innover cette semaine avec Nicolas on est parti on est comme des fous allez Monique on est comme une heure parce que cette semaine on fera soit un cours classique soit un conseil de lecture avec un cours intégré et je crois que c'est cette formule qu'on va tenter aujourd'hui autour d'un livre assez connu que voici que voilà des contes de la rue la sorcière de la rue Mouftar c'est vrai met toi de profil il y a une petite ressemblance quand même il y a un truc à moi que tu parles oui tu parles tu parles tu parles la sorcière de la rue Mouftar on commence par ce livre bien entendu c'est les contes de la rue Mouftar dans lesquels sont intégrées la sorcière de la rue Mouftar donc c'est 13 contes indépendants où le merveilleux se mélange au quotidien et cet auteur français parisien est particulièrement intéressant c'est Pierre Gris Paris et on va immédiatement attaquer la lecture du texte qui est donc un extrait de la sorcière de la rue Mouftar dans lequel Pierre notre héros notre pauvre héros vient d'acheter une maison très particulière et comme il y a alerté par la réaction très effrayée des habitants il décide de retourner voir le notaire chez qui il a signé et donc il a acheté cette maison c'est un appartement mais un appartement un petit peu étrange alors on va demander à notre sublime acteur incarnant Alex Good de de faire le notaire et puis moi je vais faire monsieur Pierre ok bon bah je fais le notaire mais oui je vais parler après tout maintenant que le contrat est signé je peux bien vous le dire la maison est hantée hantée ? mais hantée par qui ? par la sorcière du placard au balai mais vous ne pouviez pas me le dire plus tôt ah bah non si je vous l'avais dit vous n'auriez plus voulu acheter la maison et moi je voulais la vendre ah 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 finissez de rire ou je vous casse ta tête oh bah ça va c'est bon c'est bon dites moi j'y pense je l'ai visité ce placard au balai il y a un quart d'heure à peine je n'y ai pas vu de sorcière ah non mais c'est qu'elle n'y est pas dans la journée elle ne vient que la nuit et qu'est-ce qu'elle fait la nuit ? bah elle se tient tranquille je ne fais pas de bruit elle reste là bien sage dans son placard seulement attention si vous avez le malheur de chanter sorcière sorcière prends garde à ton derrière et bien à ce moment là elle sort et alors là c'est tant plus pour vous moi en entendant ça je me relève et je me mets à crier espèce d'idiot vous aviez besoin de me chanter ça jamais il me serait venu à l'idée d'une pareille ânerie maintenant je ne vais plus penser à autre chose mais oui mais c'est exprès ah 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 sorcière sorcière prends garde à ton derrière et comme j'allais sauter sur lui le notaire s'enfuit par une porte dérobée que faire ? je rentre chez moi en me disant après tout je n'ai qu'à faire attention essayons d'oublier cette chanson voilà magnifique petit bout alors après il faut lire l'histoire il faut que vous lisiez ce fameux livre pour savoir si finalement cette chanson il va la chanter à la sorcière oui c'est le principe de la tentation et c'est tout le problème de la tentation alors cet extrait il est assez intéressant parce qu'il nous amène à une réalité concrète c'est la notion de dialogue alors le dialogue dans la vie rien de plus naturel que de parler c'est ce que je suis en train de faire maintenant je fais vibrer mes cordes vocales j'assemble des sons qui deviennent des mots puis des phrases alors parler seul c'est sympathique parfois on aime ça mais c'est quand même plus exaltant d'échanger de dialoguer avec d'autres personnes et pour dialoguer il faut être au moins deux on discute on échange parfois on débat c'est même très intéressant et puis on va pas se mentir il arrive qu'on bavarde ça peut d'ailleurs coûter cher surtout quand on est en cours mais quand on passe à l'écrit c'est à dire quand on transcrit et bien il existe des règles et c'est ce qu'on va voir immédiatement tout d'abord à l'écrit le dialogue nécessite des règles c'est un petit peu comme une sorte de code de la route c'est comme quand on est sur la route on doit suivre des instructions particulières c'est ainsi que fonctionne la ponctuation tout d'abord les deux points alors on va vraiment voir la base de la base donc les deux points annoncent le dialogue et surtout ils séparent le récit assuré par le narrateur de la prise de parole des personnages alors à noter que dans notre extrait le narrateur est également le personnage principal on retrouve ces deux points d'ailleurs à deux reprises sur notre petit panneau suivant moi en entendant ça je me relève d'un bond et je me mets à crier deux points donc ça va bien annoncer le dialogue et puis deuxième occurrence que faire ? je rentre chez moi en me disant deux points et là on s'aperçoit que le personnage n'est pas en train de parler c'est juste le narrateur qui raconte l'histoire et ces deux phrases qu'on voit à l'écran elles précèdent le dialogue alors par la suite dès que le personnage parle on a deux solutions à l'écrit on utilise les tirets ou les guillemets alors les guillemets si on les utilise on n'oublie pas de les ouvrir et de les fermer mais pour ce qui est des tirets ils sont très importants parce qu'ils précèdent le dialogue ils indiquent bien sûr le changement d'interlocuteur c'est ça parfois que les élèves ont du mal à comprendre parce qu'ils sont ravis d'inventer des histoires mais ils écrivent sur la même ligne les dialogues etc or un tiret il faut bien le mettre au début de chaque ligne et on a ce changement d'interlocuteur et donc comme ça indiqué ils se placent les uns en dessous et oui ce que je veux dire c'est qu'il faut revenir à la ligne une fois qu'on a fini la phrase exactement alors je parlais d'un interlocuteur je rappelle que c'est toute personne qui parle dès qu'on est au moins deux dans notre texte toujours même chose on a un petit dialogue sympathique qui est particulièrement tendu hanté par qui ? par la sorcière du placard balai vous ne pouviez pas me le dire plus tôt et non si je vous l'avais dit vous n'auriez plus voulu acheter la maison alors ça c'est intéressant et justement ce petit dialogue nous amène à une autre réalité qui est la réalité du dialogue notamment au théâtre dans les romans etc etc ce sont des courtes répliques qui sont efficaces très rapides échangées et c'est ce qu'on appelle attention accrochez-vous des stichométies je n'ai jamais entendu ce mot là de ma vie avant ce cours vous connaissiez les gars c'est un stichométie tu connaissais ou pas Adrien ? non pas du tout moi non plus Aurélie tu connaissais ? pas du tout Cécile ? non et voilà bravo à toi Nicolas tu nous apprends quelque chose cette semaine mission accomplie stichométie mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? justement ces stichométies sont des répliques très rapides échangées dans un dialogue on le fait au quotidien sans le savoir mais à l'écrit c'est une réalité donc au singulier on peut dire aussi la stichométie c'est-à-dire la succession des répliques dans la dramaturgie c'est-à-dire au théâtre on le rencontre très fréquemment notamment dans dans deux genres théâtraux que sont la comédie et la tragédie et ça rend le dialogue soit plus comique et plus vif dans le cas de la comédie soit beaucoup plus tendu dans le cas de la tragédie alors un extrait intéressant et là je vais demander la contribution d'un invité ou d'un chroniqueur un extrait de l'école des femmes de Bollière qui a été écrit et présenté pour la première fois en 1662 avec Arnulf et Agnès c'est un dialogue on pourrait dire de façon moderne assez iconique assez connu avec notamment l'histoire d'un petit chat alors qui veut bien faire Agnès alors Aurélie Cécile qui veut faire Cécile par exemple Cécile est prête ? alors on y va attention c'est parti et moi je vais faire Arnulf la promenade est belle fort belle le beau jour fort beau quelle nouvelle ? le petit chat est mort oh c'est dommage mais quoi nous sommes tous mortels et chacun est pour soi c'était une vraie tragédie alors voilà merci beaucoup Cécile c'était très émouvant le petit chat est mort c'est très connu cette réplique de l'école des femmes c'est une formidable pièce extrêmement moderne encore aujourd'hui et ici ce dialogue est absolument savoureux alors pourquoi on voit que c'est très court donc là c'est des psychométiques comme tu dis voilà c'est des répliques courtes alors ici elles ne sont pas forcément rapides mais elles sont courtes et l'échange est court et si on est dans une forme d'émotion on aurait pu le dire plus vite mais bon avec le délai entre les différentes connexions c'est moins facile on va aller vers quelque chose d'un tout petit peu plus décalé alors c'est un auteur que j'aime énormément qui s'appelle Jean Tardieu un auteur du 20ème siècle qui a écrit beaucoup de pièces parfois extrêmement courtes c'est des pièces qui font deux pages seulement et donc quand on propose au théâtre des pièces de Jean Tardieu c'est très souvent un festival de courtes pièces et ici c'est un comment dire c'est une histoire d'amour entre deux personnages qui s'appellent Oswald et Zénaïdes et qui n'osent pas se dire leur amour et qui le font un peu en aparté et on le voit ici vous avez les noms des personnages c'est Adrien qui va tenter de le faire vas-y Adrien on y va à part donc alors qui va faire Zénaïde c'est Adrien et qui va faire Zénaïde ok non pardon très bien tu fais Zénaïde et Alex va faire Oswald ah bah si tu veux c'est parti je n'en plus ah non c'est Adrien vas-y Adrien c'est moi c'est moi je n'en puis plus c'est intolérable je meurs je deviens fou et voilà formidable alors là la vraie Sticomity la succession de répliques à la fois comique émotionnelle et rapide t'as vu à quel point nous l'avons parfaitement interpréter nouvelle nouvelle oeuvre Britannicus pardon Alex j'ai une nouvelle oeuvre Britannicus ça c'est un chef d'oeuvre oui alors cette fois-ci on revient dans une situation beaucoup plus tendue Britannicus et Néron sont deux demi-frères et l'un a comment dire a éconduit l'autre et l'a viré du trône pour parler un peu directement et donc il y a une extrême tension dans cette scène entre Britannicus et Néron et il n'apparaît pas dans la scène ici Juni mais elle est bien présente puisqu'elle est le le point de convergence amoureux des deux hommes alors Britannicus est un homme plutôt qui a des qualités c'est un héros Néron c'est plutôt un anti-héros une sorte de tyran et le dialogue est très très tendu entre eux on va donner le rôle de Britannicus à Alex par exemple et on pourrait demander à Néron alors qui pourrait faire Néron ? Aurélie Aurélie elle peut faire Néron elle le fera très bien bien sûr Aurélie alors Aurélie tu vas incarner Néron mais tu as fait un personnage extrêmement sévère très sévère c'est pas mon point de force ok ainsi Néron commence à ne plus se forcer Néron de vos discours commence à se lasser chacun devait bénir le bonheur de son règne heureux ou malheureux il suffit qu'on me craigne oh là là mais tu fais flipper un peu quand même moi j'ai eu peur personnellement ouais j'ai eu un petit peu peur c'est très réussi donc là une extrême tension ce qui est aussi la valeur des stichomiti on a un dernier extrait enfin une pièce qui n'est pas très connue qui s'appelle le goût de l'au revoir donc ça a été écrit par Nicolas Soleil voilà c'est fini grand auteur contemporain tout à fait tout à fait alors donc voilà c'est fini déjà tout à fait voilà c'est fini déjà oui que les minutes défilent lorsqu'on est heureux tous ensemble je file et bien parfait Monico super formule on adore ce mélange de lecture et en même temps de cours on a tout appris et y compris ce mot stichomiti dont je me rappelle sûrement toute ma vie on est ça la semaine prochaine je vais essayer de le placer dans une discussion oui mais au scramble ça vaut cher à mon avis je dis je vais essayer de le placer dans une conversation oui tu peux essayer c'est une stichomiti notre dialogue on dit une stichomiti ou des stichomiti Nicolas qu'est-ce qu'on dit ? comment Aurélie ? on dit des stichomiti ou on dit c'est une forme de dialogue ça s'appelle la stichomiti comme on dit ? tout à fait les stichomiti c'est à la fois les répliques et ça peut être le système de répliques on peut dire que c'est de la stichomiti aussi on peut dire les deux d'accord c'est les deux en même temps c'est formidable parfois il y a des choses qui sont très bien faites allez on est parti pour la psycho pour vous là il est 10h 11h45 du matin pour moi il est 3h45 du matin puisque je suis avec vous depuis le bout du monde je suis à Las Vegas en direct donc après je vais aller faire le dodo car c'est important le dodo et justement on va parler du sommeil avec toi je vais aller faire un gros dodo c'est vrai que parfois les enfants ils ont du mal à dormir ou qu'ils font des cauchemars moi ça arrive souvent que mon fils il vient me voir au milieu de la nuit et me dit j'ai fait un cauchemar est-ce que je peux dormir avec toi ? je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire tu vas nous le dire sûrement mais en tout cas le sommeil les troubles du sommeil c'est un truc fréquent chez les enfants quand ils viennent te voir en consultation ça fait partie d'un de nos vrais gros motifs de consultation alors ce qui est assez rigolo c'est que selon les parents on ne va pas du tout tous avoir le même seuil de tolérance face à la privation de sommeil il y a des gens qui vont venir consulter parce que ça fait deux ans qu'ils ne dorment pas et je parle d'enfants qui n'ont jamais dormi d'autres qui vont venir avec un bébé de quatre mois en disant j'ai besoin de comprendre finalement son sommeil mais non c'est un vrai motif de consultation parce que pour de vrai ça rend fou de ne pas dormir je crois même que tu as écrit un livre là-dessus qui s'appelle je ne dors pas c'est pas la bonne image mais en tout cas c'est Cécile qui te présente le livre magnifique Cécile Cécile a quoi l'amour ouais en fait dans le livre on a essayé vraiment de retracer nos consultations sommeil avec une partie pour les bébés une partie pour les grands aujourd'hui je vais plus vous parler des grands parce que finalement les bébés il y a vraiment il faut d'abord exclure toutes les causes physiques psychologiques donc on n'aura pas le temps de tout développer là chez les grands je ne dis pas que c'est plus facile mais en tout cas c'est plus simple de vous le résumer aujourd'hui ok alors allons-y du coup le plus souvent qu'est-ce que disent les enfants qui ne veulent pas dormir ils disent quoi alors dans les un peu ce qui va ressortir le plus souvent des enfants ça va être la peur des loups peur des monstres peur des sorcières c'est hyper important pour ça parce qu'on va avoir tendance en tant que parent à dire mais non les loups n'existent pas ils vivent dans les forêts et donc en fait on va renier leur peur il faut savoir qu'à cet âge là qui est à peu près au moment de la période de l'Oedipe à partir de 3 ans en gros pour vous le résumer super vite finalement l'enfant a un désir inconscient pour son parent du sexe opposé et donc il a des voilà ces sentiments un peu agressifs qu'il ressent vis-à-vis de ce parent là il va avoir besoin de les projeter à l'extérieur de lui donc ça va se reporter sur les monstres les méchantes sorcières et les loups c'est pour ça qu'il y a autant de livres qui existent sur la peur des loups des monstres et des sorcières parce que c'est vraiment quelque chose de très fréquent mais qui a une vraie vertu c'est vraiment extérioriser cette agressivité donc ce qu'il faut c'est ne surtout pas dire que ça n'existe pas il faut entendre sa peur et plutôt lui proposer des solutions voilà ça c'est par exemple un petit support qu'on a fait vous prenez une petite bouteille un pulvérisateur vous collez la petite étiquette vous mettez de l'eau une ou deux gouttes d'huile essentielle je sais que tu préfères les formats paysages que portrait ça ne te plaît pas les formats portrait j'y arrive c'est juste que j'avais préparé un autre truc mais comme si vous n'êtes pas sur la bonne caméra je le fais comme ça voilà donc en gros vous découpez vous collez ça sur la potion ils sont dans l'âge de la pensée magique donc en fait juste ce que les enfants ont besoin c'est qu'on apporte une solution à leur peur ça peut être une épée anti-loup ça peut être donc cette potion anti-monstre anti-cauchemar et tous les soirs avant de se coucher on pulvérise deux trois pchits ça veut dire que je ne nie pas ta peur mais grâce à la potion le monstre n'aime pas cette odeur et donc il ne viendra pas dans ta chambre voilà en gros c'est ça après dans les autres gros les autres l'autre peur principale qui va revenir finalement de la part des enfants c'est le fait de je m'endors et j'ai peur que tu ne sois plus là quand je me réveille alors ça ça vient souvent du fait que les enfants qui ont des difficultés de sommeil les parents vont avoir tendance à accompagner l'enfant jusqu'à l'endormissement donc rester dans leur chambre jusqu'à ce qu'ils s'endorment et quand l'enfant dort ils vont essayer de s'exfiltrer de la chambre mais donc l'enfant quand il s'endort s'endort sous les papouilles de son parent alors souvent en plus comme l'enfant comprend que le parent dès qu'il peut s'échapper il va le faire il y a des parents qui restent une heure une heure et demie tous les soirs donc c'est long les enfants se mettent dans un état un petit peu d'hypervigilance parce qu'ils savent que le parent va essayer de tenter sa sortie donc ce qu'on peut faire c'est vraiment essayer de les rassurer sur le fait que on se retrouve toujours tous les matins ça c'est important pour les petits de leur dire parce que en fait le sommeil ça reste une mini séparation donc ça c'est important d'expliquer aux enfants que voilà on se retrouve tous les matins je t'avais mis un autre petit support je sais pas si tu l'as Alex ou pas ah si si non mais je les ai tous le problème c'est que vous ne les avez pas préparé au bon endroit mais regarde on va les retrouver on va les mettre voilà donc en fait sur ce support là vous mettez la photo des parents dans l'encadré pour ceux qui sont pas trop nuls en informatique vous mettez la tête de votre enfant sur le visage de l'enfant qui est dessiné et vraiment avec votre doigt de dire il fait jour on est tous ensemble donc là vous pointez la photo de la famille il fait nuit tu vas faire dodo et tous les matins quand tu te réveilles on se retrouve vraiment un truc cyclique qui fait que on se retrouve tous les matins c'est marrant parce que j'ai jamais vu ça comme ça moi j'ai jamais pensé à ça tuer avec mon fils il n'y a jamais eu de questionnement de doute là dessus c'est drôle en fait ça dépend des enfants j'imagine et des parents aussi de ce qu'on leur fait faire aussi quels sont les points qui peuvent aider les parents pour que ça s'arrange du coup peut-être de justement pas les accompagner trop au coucher j'imagine ou des choses comme ça en fait le truc c'est qu'il faut vraiment essayer en fait le plus important et c'est là où quand les parents n'y arrivent pas ils peuvent être amenés à consulter c'est d'essayer de comprendre quel est le besoin pourquoi l'enfant en fait n'arrive pas à se laisser aller au sommeil pourquoi il réclame la présence de son parent pourquoi il sort de son lit 150 fois etc nous quand même ce qu'on se rend compte souvent c'est que on peut avoir tendance en tant que parent à négliger un petit peu la chambre des enfants même chez les bébés tu vois si on vient de déménager il reste des cartons on va étendre le linge enfin bon c'est un peu en se disant il est petit il ne se rend pas compte c'est hyper important d'abord de faire une chambre vraiment sympa dans laquelle l'enfant prend du plaisir à jouer dedans il faut vraiment la penser avec un tapis hyper moelleux pour qu'il soit content de jouer il faut faire des lumières sympas moi chez mes enfants j'ai mis une boule à facettes enfin parce qu'un enfant qui ne passe jamais de temps dans sa chambre en journée et du coup il va y aller uniquement pour se coucher donc en fait la chambre va être anonyme juste de séparation d'avec ses parents il y a beaucoup de parents qui vont avoir tous les jouets dans le salon et l'enfant ne joue jamais dans sa chambre et ça veut dire que quand il joue uniquement dans le salon en fait l'enfant a toujours un contact visuel et auditif sur ses parents déjà de l'habituer en journée à jouer dans sa chambre que le parent puisse rentrer sortir de la pièce l'enfant s'habitue à être dans sa chambre même si c'est que quelques minutes mais ça si déjà il en est incapable à 3h de l'après-midi quand il fait jour c'est sûr que quand il fait nuit à 20h ça va être quand même un peu plus compliqué oui donc ça c'est rigolo parce que moi j'avais bon parce que moi depuis le début il va dans sa chambre la journée tu vois je lui fais un truc dans sa chambre en fait et moi j'essayais tu vois quand j'étais petit et tout le coup de l'histoire et tout ça je sais pas si c'est une bonne chose non plus à faire obligatoirement parce que je trouve qu'après du coup il s'habitue et tu vois là maintenant si je lui dis il va te coucher tout seul il va se coucher tout seul quoi je sais pas si j'ai fait un truc bien ou si j'ai fait un truc mal mais non en fait il n'y a rien qui est bien ou qui est mal il faut vraiment s'adapter en fonction de de ce que nous en tant que parents il y a des parents qui adorent lire des histoires le soir pour qui c'est hyper important d'autres qui adorent chanter qui vont vraiment passer un temps de chansons des enfants qui sont vraiment hyper férus de l'histoire du soir et c'est leur bonheur de la journée et d'autres qui commencent à être lecteurs et qui ont très envie de pouvoir lire tout seul dans leur lit ce qui peut d'ailleurs être le vrai avantage d'aîné on couche le petit et toi comme tu es grand tu as le droit de lire un petit peu dans ton lit tranquille le soir en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise habitude ce qu'il faut c'est pas que ça vous mette en difficulté et pas que il y a des enfants qui sont incapables de faire une soirée pyjama chez des copains qui ne peuvent pas dormir chez leurs grands-parents parce qu'en fait ils ont des habitudes et qui vont être compliquées à reproduire par d'autres personnes et surtout voilà moi je vois vraiment des parents épuisés parce qu'ils ont l'impression que leur soirée commence à 22h qui sont pris en otage dans la chambre de leurs enfants et qui finalement ne savent pas trop comment faire donc voilà il ne faut que personne soit en souffrance et bien merci beaucoup on a dit ce qu'on voulait dire Aurélie on est bon ? non peut-être juste vite fait c'est vrai que donc déjà essayez de penser vraiment à faire la chambre idéale de les rituels on en parle beaucoup mais c'est vrai que c'est important le fait que ce soit tous les jours pareil ça va vraiment rassurer ah oui c'est ce que tu disais tu as une espèce de routine un peu que tu nous as préparé là c'est ça c'est la routine du soir c'est de savoir ce qu'on fait exactement et tous les soirs c'est pareil on fait toutes les choses dans le même ordre et ça veut dire que tous les soirs tu vas te coucher et tous les matins on se retrouve voilà c'est vraiment quelque chose de cyclique ce qui est aussi hyper important c'est d'essayer de ne pas quand les enfants qui ont des difficultés de sommeil là je parle de ceux là parce que ceux qui n'ont aucune difficulté de sommeil on s'en fiche on peut s'endormir à côté d'eux les prendre dans notre lit bon ça c'est pas grave mais pour ceux vraiment pour qui c'est un sujet difficile c'est vrai qu'on peut avoir tendance en tant que parent de dire bon bah maintenant je m'en vais maintenant tu fais dodo tout seul et en fait toutes ces phrases là vont être un petit peu enfin tu vois quand tu les entends elles sont pas hyper positives ça ne fait appel que à la séparation à la solitude il faut essayer d'être hyper positif dans ce qu'on dit de maintenant je vais dans le salon je te retrouve demain matin voilà essayer de faire attention de pas dire tu dors tout seul et je m'en vais quoi voilà ok et après et en dernier si on peut essayer de viser un endormissement autonome ça veut dire qu'on quitte la chambre de l'enfant bisous bonne nuit je t'aime à demain et que l'enfant soit réveillé si jamais en fait vous l'endormez alors qu'à la base on ne peut pas endormir quelqu'un mais bon en tout cas on l'accompagne jusqu'à l'endormissement il y a des chances pour un enfant qui a des problèmes de sommeil qu'à chaque micro réveil il va vouloir retrouver ses conditions d'endormissement et que donc il vous rappelle et que vous deviez refaire la même chose à 2h à 5h du matin ah oui c'est le cycle éternel ok merci beaucoup Aurélise c'était extrêmement clair pour ceux qui ont été aussi de sommeil sinon on peut tenter l'hypnose je crois que tu commences à être un peu hypnothérapeute Cécile tu pourrais peut-être essayer de tous nous hypnotiser en direct oui c'est ce que je voulais dire c'est qu'il y avait aussi des techniques sans aller jusqu'à l'hypnose mais des techniques de méditation comme petit bonbon qui aide énormément c'est un compliment si vous voulez vous amuser vous tapez let's good hypnose en google et là vous verrez des trucs assez sympas et chez Arthur c'est pas mal tu crois à l'hypnose toi Nicolas t'as du genre à y croire toi non mais c'est marrant ce que tu dis parce que au moment où tu dis ça j'étais en train de me dire que j'avais très envie de tester ça parce que je suis très très ouvert moi ce qui est drôle c'est que j'y croyais pas une seconde je croyais pas du tout je pensais que c'était une arnaque cosmique ce truc et je me fais avoir comme un fou c'est à dire que ça marche c'est à dire que ça marche vous verrez d'ailleurs le 7 avril sur TF1 il y a l'émission de Mesmer il va être le record du monde d'endormissement de gens dans la même salle et je suis dans la salle et vous devez dormir direct le mondeur mais le problème c'est que j'aurais pu me faire très mal vous verrez l'émission je sais pas s'ils ont filmé mais je crois qu'ils ont filmé au moment où je tombe comme une espèce de marron d'un arbre je m'écroule littéralement et j'ai une position j'aurais pu me péter le dos mais bon tout va bien heureusement mais non non moi je suis hyper sensible à ça et je trouve ça fascinant donc ça fait partie des trucs on pourrait en parler d'ailleurs un peu de l'hypnose et de notre cerveau peut-être un court conjoint Adrien pourquoi le cerveau fonctionne comme ça c'est très étonnant moi j'y croyais pas du tout encore une fois merci beaucoup en tout cas les amis comme toujours la semaine prochaine une nouvelle émission de folie on aura Christian Cordula donc là je pense qu'on va rigoler tout le monde va essayer de se faire relooker on va se marrer bref ça va être drôle merci à tous de vous avoir suivi comme toujours n'oubliez pas les replays likez tous les cours abonnez-vous parlez-en à vos amis on monte doucement mais sûrement on va voir quelques gros articles qui arrivent dans la presse dans les semaines qui viennent grâce à vous donc merci beaucoup et puis à très bientôt gros bisous tout le monde bisous bisous au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501